Yo, bienvenue au Stanley 25 podcast, le troisième épisode, c'est déjà trois de plus que je pensais qu'il y aurait de ce podcast-là. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur YouTube, 9 millions la chaîne, vous êtes déjà 3-4 000 à vous être abonné en huit jours pour voir le podcast Stanley 25, donc merci à chacun d'entre vous. Les autres, c'est un peu long, vous retardez le groupe, abonnez-vous un petit peu plus vite. What's up JT, comment ça va? Max, tu as tellement fait une belle introduction, j'avais l'impression d'entendre Vince Cochon à Québec, parce que s'il y a un gars qui est bon en radio de sport, surtout football, c'est Vince Cochon, je pense que tu es en train de le rattraper. Il faudrait l'inviter un moment donné, je pourrais demander des trucs, je pourrais demander comment ça se passe, Montréal, Québec, ça pourrait être dans le... La saison de football est terminée, puis on ne va pas ratater sur le Super Bowl aujourd'hui. Ça se peut qu'on ratate pareil. Question pour toi, tu parles de Super Bowl, gros week-end. Oui, d'ailleurs, j'ai un peu mal à la gorge, j'ai peut-être un peu pas le même niveau d'énergie que la semaine passée, ça fait que je vais me coller sur ton énergie, je vais essayer de me connecter à toi, Max, et j'espère que tu vas m'élever à ton niveau. Écoute, j'ai de l'énergie pour 4, ça devrait être pas pire, on va être 3 et demi pareil. Grosse soirée au Centre Bell, mais je ne veux pas t'en parler tout suite, on est allé au Centre Bell, toi et moi hier, mais je veux vraiment faire le pont avec, sortir un podcast, ça ne change pas le monde, mais en même temps, ça le change un peu, moi depuis 9 jours, ma vie n'est pas la même. On est sortis hier, les gens nous reconnaissaient beaucoup, by the way, juste le dire aux gens, si vous nous croisez au Centre Bell, dans la rue, au IGA, n'importe où, venez nous jaser. Hier, c'était cool, à chaque fois que vous êtes venus nous jaser, il y en a qui avaient des commentaires constructifs, positifs, des anecdotes à nous raconter, même on a du contenu aujourd'hui en lien avec ça, fait que ne gênez-vous pas à venir nous voir. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce que ça fait pour toi avoir un podcast, t'as été dans l'ombre pendant comme 7 ans, 6 ans, qu'est-ce que ça a changé récemment? Bien, je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose qui a changé, mais une chose que je vis en ce moment, je n'ai jamais reçu autant de doses d'amour et de feedback constructifs par rapport à un projet qui est ultra personnel. Exemple, 25 années, quand ça a pogné, ça a marché parce que je parlais des autres. Je ne parlais vraiment pas beaucoup de moi. Non, un peu comme toi, tu es dans les coulisses, tu restais dans l'ombre. Là, le projet, il est très personnel. Je me souviens même quand j'étais allé à VTV et j'étais lecteur de nouvelles, sport, météo, loterie. Le matin, très bonne idée de mettre JT Utah à 6h le matin. Ah non, ce n'était pas 6h, c'était à 9h le matin pour être certain que personne nous écoute. Quand tout le monde est rendu au bureau, quand tout le monde a écouté « Salut, bonjour », comment avoir zéro de code d'écoute, mets-moi à 9h le matin. Quand tout le monde avait ses scores de la veille déjà, toi t'es donné à 9h12. Mais je me levais quand même à 4h30 du matin pour préparer ça. Ah man, ça c'était payant, c'était payant. Ah oui, ça c'était super payant, effectivement. Mais tout ça pour dire que j'ai jamais eu autant de réponses des gens. Puis là, c'est comme à tous les jours, constamment. Puis même, j'ai décidé de changer un peu ma mentalité par rapport à comment gérer les commentaires négatifs. Parce que c'est vraiment facile de perdre du temps puis de l'énergie à s'ostiner sur le monde, sur les réseaux sociaux. Puis même d'un point de vue un peu externe, j'ai encore plus envie d'envoyer promener le monde qui t'attaque. Parce que c'est comme plus facile, parce que c'est pas personnel à moi. Non, mais c'est ce qu'ils veulent. Mais j'ai quand même envie d'avoir ton bac comme Jack-Haw quand il est sur la glace puis il voit un gars se faire frapper. Mais Jack-Haw, il a envie d'aller le casser la gueule, même si c'est pas lui. Fait que moi, c'est un peu ça. Puis ce qui est arrivé, on va dire, c'était quand c'est dimanche soir, quand je voyais du monde, je sais pas, le monde, il critiquait par rapport à ton histoire de Joe Thornton. Non, mais le monde, attends, juste dire, c'est comme... Trois personnes. Trois personnes, c'est ça, sur genre 300 bons commentaires. Fait que ces trois-là veulent que t'embarques là-dedans. Fait que si t'embarques, ils ont gagné. Fait que t'embarques pas. Non, j'embarque pas. Bon. Mais peut-être une fois de temps en temps. Fait que généralement, je me pogne avec les haters quand je suis sous sa brosse à quelque part. Puis là, je vois un message qui me pogne, là je suis comme... Non, mais le fait, c'est que tes tweets, genre le jour et tes tweets la nuit sont pas pareils. Fait que t'sais, abonnez-vous au compte à Jean pour les tweets de nuit, ils sont pas pires, mais il faut pas qu'ils soient trop nombreux. 100% certain que quand je t'embarque ça, mes tweets sont vraiment pas pareils. Mais tout ça pour dire que les commentaires sur YouTube sont tellement constructibles, puis je vais faire une parenthèse par rapport à comment ma vie a changé, là. Oh oui, c'est bon ça, segment TVA. À chaque fois dans toutes nos émissions, on va toujours faire des erreurs par rapport à le mauvais nom, la mauvaise date. Exemple, il y a la scène passée, on avait oublié que c'était les pads, le fèvre. C'était Bob Sauvé, Bob Pernault. C'était Bob Pernault au lieu de Bob Sauvé. On avait Bob au moins. Oui, on avait pour ça. Mais il y a les gens sur YouTube qui ont commenté, puis qui nous ont corrigé. Puis moi, je trouve que ça va être la meilleure façon de toujours garder la qualité de notre contenu pertinente sans qu'il y ait des erreurs. Fait qu'à chaque fois que dans le show, on dit des stupidités, pas nécessairement votre opinion, mais votre commentaire, qu'on s'est trompé de date, on s'est trompé de joueur. Exemple, quelqu'un a dit la grandeur de Lyle O'Blind. Oh oui, c'était pas 6 et 1, c'était 5 et 11. Bien, écrivez-nous là. Ça, ça va tellement rendre l'expérience de l'émission meilleure. Puis en plus, si jamais vous avez envie de mettre un commentaire comme quoi on s'est trompé sur la grandeur d'un joueur qui a déjà été écrit, faites juste liker ce commentaire-là. Comme ça, ça va faire en sorte que sur YouTube, les commentaires, ça va toujours être des commentaires pertinents et constructifs qui vont améliorer l'expérience du show. Fait que ça, pour dire qu'il y a les gens qui nous laissent des commentaires sur YouTube, bien, un gros merci pour ça. Oui, ceux qui laissent des 5 étoiles aussi sur les podcasts audio, sur Google Podcasts, sur Spotify, sur Apple Podcasts, c'est de l'art. Ah oui, Yann, jusqu'à pas tout, on a comme 12 5 étoiles sur Spotify, puis on n'a même pas demandé au monde de le faire. On n'était même pas sur Spotify, genre, il y a une semaine, on était sur Spotify en retard. Fait que tu sais, ne gênez-vous pas de donner ça. Moi, je veux juste aussi, en même temps, les commentaires en public, c'est une chose. Tony Marinaro, que j'adore, qui est un de mes chums, on a travaillé ensemble, BPM Sport, il était à TSN avant, il était à TVA Sport. Il a écouté le podcast, puis il m'appelait à chaque bonne shot. Hey, ça, c'est drôle! Ah, là, il raccrochait. Il me rappelait, vous avez fait une erreur, c'est le five, etc. Il y a des boss de radio qui m'ont appelé, il y a des gens de télé, il y a des gens chez le Canadien, puis les gens, ils appellent, puis c'est tout le temps comme positif. J'ai été surpris, moi, quand j'ai eu deux appels de gens chez le Canadien, je m'attendais, bon, man, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens, ils aiment ça. Puis les gens, je ne dirais pas que c'est du gossip, mais les gens veulent savoir, ils veulent voir jusqu'où on va aller. Puis ça, on en a parlé en dehors des zones, il faut y aller. Puis on en a deux, trois bonnes pour tantôt, le reste avec nous autres. Mais les gens du milieu qui donnent des commentaires, continuez. Moi, en fait, ce que je crois qui est vraiment fondamental pour avoir la base d'un bon produit, aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gens du milieu t'écoutent. Puis là, moi, actuellement, je sais qu'on n'a pas la plus grosse audience au monde. On a quand même 20, quelques mille personnes qui ont regardé deux épisodes de deux tatas qui sortent de nulle part sur YouTube. Fait que c'est pas pire. Juste te dire que c'est pas pire. J'adore. Mais tu sais, en fait, c'est que ton… Moi, par rapport au nombre de views qu'on allait avoir, j'avais aucune attente puis je ne m'étais mis aucun barème parce que ça fait tellement longtemps que je suis déconnecté. Puis quand je regarde, on va dire le réseau social qui m'intéresse le plus, c'est TikTok. Puis sur TikTok, c'est tout le temps comme des 100 000 views, des 1 million de views. Tu sais, les gars de HFTV, toutes leurs vidéos, c'est comme 150 000 views. Fait que là, moi, je suis un peu comme, OK, mais là, pour un podcast sur YouTube, tu sais, comme 1 000 views, 5 000 views, 10 000 views, 100 000 views. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Mais je pense que toi, vu que tu as travaillé à BPM… Non, non, je te confirme. Je te confirme que les views qu'on a, il n'y a pas grand monde dans le milieu qu'ils ont, même en travaillant longtemps, longtemps, longtemps. Nous autres, ces deux épisodes qu'on a lancés comme ça. Je vais juste dire une chose, OK? Si, si, tu sais, si c'est trop cru pour vous autres, puis si vous voulez pas qu'on aide dans le gossip, vous voulez pas entendre, mais tu sais, écoutez-nous pas. On s'en calisse. On est dans la quarantaine, puis on n'a pas besoin de ramasser des 20 piastres à terre. J'ai pas peur qu'un média traditionnel dise « Max Truman, on l'embauchera pas, c'est un loose cannon ». Mais guess what? Vous m'embauchiez pas pareil. Ouais, il n'y a jamais personne qui va vouloir m'embaucher en tant qu'employé, là. Ça, c'est… Tu sais, fait qu'on part notre patente, on est indépendant. Je l'aurais pas fait à 25 ans. À 25 ans, j'avais pas la sécurité financière, j'avais pas la confiance, les couilles, je voulais pas nécessairement le hate qui vient avec. Mais aujourd'hui, le fait d'être où je suis me permet de faire ce genre de podcast-là. Puis il y a au moins cinq personnes dans le milieu qui m'ont dit « Je rêve de faire le podcast avec vous autres, mais je peux pas, je perdrais ma job, je serais plus embauché ». Les gens, les gens, ils aimeraient ça, faire ça. Ils peuvent pas. Moi, je peux. Fait que je le fais. That's it. Tant mieux. Petite parenthèse par rapport aux haters. Tu sais, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que pendant longtemps, quand j'avais 25 années, il y avait des gens qui m'ajoutaient comme ami sur Facebook. Puis souvent, ils m'écrivaient en privé, puis c'était des messages vraiment violents. Puis là, je réalise que dans le fond, mes plus gros haters, c'étaient les gens du milieu. Puis même que j'ai remarqué aussi souvent que, tu sais, on s'en était parlé la dernière fois, j'ai réalisé que les gens, mes plus haters, qui avaient comme des comptes sur Twitter, puis j'étais comme, c'est qui? Ce type gossant-là tout le temps, puis à un moment donné, avec du recul, tu réalises que, aïe, aïe, c'est un de mes chums. Un gars dans mon équipe de hockey. Il faut qu'elle allait à l'école avec toi. Un gars comme super hypocrite, puis t'es comme, arc. Anyway, tout ça pour dire que par part de feedback qu'on a eu, il faut que je revienne sur l'épisode de, c'est-tu le premier ou le deuxième? Quand t'as parlé de Jack Eye, là. Je me souviens pas. Un des deux. 100 % certain, là, que le burger Jack Eye, là, puis son renvoi dans la ligue américaine a zéro, zéro, zéro rapport. Ça m'a été confirmé par, d'abord, d'un côté d'un dirigeant d'une autre organisation de hockey, plus d'une autre personne à l'interne. Jack Eye, son burger, là, tu sais, je t'ai dit, tu t'enfargeais d'un fleur d'ananas du tapis, là, comme tu t'enfargeais d'un ananas. Mais, mais, la personne qui te l'a confirmé a quand même ouvert une porte. Ah, il y a peut-être un lien entre le burger, le fait que le gars s'est peut-être senti vedette, mais au final, c'est ses résultats sur la glace. C'est ça. C'est ça aussi dans le monde. Mais le burger a peut-être un rôle indirect, je veux dire, le... Ah, pour Jack Eye. Exactement, mais le Canadien s'en est foutu, c'est pas pour ça qu'ils l'ont renvoyé. Oui, c'est ça. Parfait. Et je pense que les organisations sont vraiment habituées que leurs joueurs aient des trucs à côté, puis ça les regarde pas. Parce qu'au final, tant que la performance est sur la glace, c'est ça. Fait que ça, pour dire que Jack Eye, Rocket, pas rapport avec le burger. OK, tu veux revenir sur l'épisode 1 ou 2? Bien, c'est ça. Moi, je veux revenir. Ah oui, OK. J'ai raconté l'histoire de mon chum, qui a été... Bien, la personne qui est devenue mon ami, mais à ce moment-là, il n'était pas tant mon ami, qui a été congédié parce qu'il était allé chauffer la limousine. Aller regarder le deuxième épisode, c'est peut-être la meilleure anecdote, la date dans le show. Je suis meilleur que toi, Jean, fait que c'est moi qui fais les meilleures anecdotes. OK, on va faire le tir au poignet. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis j'avais déjà entendu l'histoire avant, puis là, on me l'a confirmé. Dans la dernière, écoute, mettons, dans les deux, trois dernières années, le Canadien a refait la même chose, mais ce n'était pas Marc Bergevin qui était là, la haute direction du Canadien. À un moment donné, il y a quelqu'un sur le web qui ne veut pas que je le nomme et je ne vais pas le nommer parce que ça pourrait nuire à ses autres affaires. Ce n'est pas un journaliste traditionnel. Il y avait une personne chez le Canadien qui lui donnait de l'info. En fait, cette personne-là donnait de l'info à son ami et son ami donnait de l'info à la personne que je te parle. Il y avait un intermédiaire entre les deux. Lui, il sortait, parce qu'au début, il a vérifié, puis il s'est rendu compte que c'était vrai. Le gars, il donne de l'info, puis à un moment donné, deux jours après, la nouvelle sort. Il se met à sortir un scoop. Il se met à sortir deux scoops. Il se met à sortir trois scoops. Il avait scopé l'arrivée de Saint-Louis. Il avait scopé Can't Use. Puis le Canadien était tellement en temps, puis là, ça s'accusait à l'interne. Je te dis, j'ai la version du cœur et j'ai la version de l'extérieur et c'est la même. Canadien, la haute direction se demandait c'était qui à l'interne qui parlait. Ils pensaient que c'était des directeurs parce que c'était tout le temps des nouvelles d'un certain niveau. Tu sais, le monde en bas, il ne l'avait pas. Puis à un moment donné, ils ont soupçonné le gars aux réseaux sociaux. Parce que le gars aux réseaux sociaux, il recevait les communiqués. Il devait programmer un tweet dans trois heures, dans deux heures. Le lendemain matin... Là, t'es-tu en train de mettre l'ancien gars des réseaux sociaux du Canadien encore plus dans le marbre? Il l'est déjà. Il a perdu sa job. Il s'est fait faire la même affaire que moi avec le chauffeur de limousine. Un moment donné, ils ont envoyé un faux communiqué. Le gars l'a programmé pour le lendemain. Et dans la période latente entre les deux, lui l'a conté à son chum. Le chum l'a conté au gars que je te parle. Le gars que je te parle, il l'a sorti. Et le Canadien a été rencontré, le gars aux réseaux sociaux. C'était le seul à avoir cette nouvelle-là. Et ils l'ont pogné de même. Ils l'ont crissé dehors. Bref, l'histoire de la limousine, c'est pas la seule. Ça en fait deux. Et probablement qu'il y en a d'autres. Ça, je veux le dire, Jean. Si vous nous écoutez et que vous avez une anecdote, vous pouvez nous la raconter. Elle peut rester privée. Elle peut sortir sans vous nommer. Elle peut sortir à 100 %. On peut même vous inviter ici pour la raconter. Mais... On peut pas garantir votre job. Ouais, c'est ça, exactement. J'espère que vous avez déjà perdu votre job. Mais ça démontre quand même le contrôle du Canadien. En même temps, d'un côté, je comprends qu'ils veulent garder leur info. T'as une clause de confidentialité. Mais de l'autre bord, les gens perdent quand même leur job. Moi, je crois que... Même pour le Canadien, je comprends le but que tu veux pas que ton information coule. Mais moi, je pense que ça fait partie de la popularité du Canadien de Montréal. Si t'enlèves toutes, toutes, toutes les rumeurs, si t'enlèves toutes, toutes, toutes le leak d'informations insider... Tu sais, on s'entend-tu que Bob McKenzie, là, pis Pierre Lebrun, là, c'est arrangé avec le gars des vues. Tu sais, quand il y a un deal télé, là, c'est arrangé qu'ils disent « C'est Bob McKenzie qui a tous les trades. » Renaud Lavoie, c'est arrangé avec le gars des vues. Ben oui, mais c'est sûr, là. Renaud, tu le vois, mettons, se promener avant ou après un match, c'est avec Kent Hughes, là. Je veux dire, c'est pas son ami, mais il parle, il texte, il y a ces infos de là. Pis si le Canadien veut pas que ça sorte, Renaud sortira pas. Pis c'est arrangé avec le gars des vues. On s'utilise, c'est du win-win. Le problème, c'est qu'après, Renaud, il a sorti combien de scoop dans la dernière année? Je sais pas, je le sais pas. Mettons, il en sort... Tu sais, je veux dire, t'oses plus après sortir un scoop parce que tu veux pas nuire à ta relation avec la personne. Fait que c'est comme je t'en pitche un peu, mais au final, tu pourras pas sortir de la grosse nouvelle. Moi, ce qui me fascine, c'est le fait qu'en tant que... Probablement tout le monde, mais surtout au Québec, avec le Canadien de Montréal, c'est comme plus fort que nous, que quand t'as une nouvelle exclusive, t'as comme envie de la partager à tout le monde. Moi, c'était la même affaire dans le temps de 25 années. À chaque fois que je rencontrais... Je rencontrais une fille qui avait déjà couché avec un joueur du Canadien, automatiquement, fallait qu'elle me le dise. Mettons, t'as rencontré des filles qui avaient couché avec qui? Non, mais tout, je rencontre une fille dans un bar. T'as couché avec... On va dire Mark Strait. Ou mettons... Non, mais comme... Brandon Gallagher, mettons. Brandon Gallagher, Maxime Lapierre. Une fois, j'avais rencontré une fille dans un bar, puis elle m'avait dit, « Ah oui, j'ai couché avec Maxime Lapierre. » Puis là, son ami était comme, « Non, qu'est-ce que tu viens de faire? » Tu viens de dire au gars de 25 années, là, là. « Si Maxime Lapierre, il apprend ça, il va être vraiment empêché, nanana. » « Comme, s'il te plaît, dis-le pas. » « Il va t'envoyer des textos. » J'étais comme, pas de point. Histoire de famille. Oui, exact. On est dans une famille. Fait que je pense que c'est juste quelque chose de plus fort que nous. Mais même moi, là, je suis en train de... Je me pose la question, là. Est-ce que je suis rendu trop vieux pour prendre une selfie avec un joueur des Canadiens? Puis on dirait que... Exemple, je suis au Festival Lasso, c'était été. Je croise Logan Mayhew. Mais j'ai encore mon cœur de petit gars de 8, 10, 12 ans. C'est ça, je l'ai dit. Toi, t'as quel âge, tu penses, dans ta tête? Bien, j'ai 40 ans, là. OK, non, mais dans ta tête. Mais tu sais quoi, avant, j'allais... Parce qu'hier, non, mais hier, on était au Centre Bell, là. Oui. J'ai 42. Oui. J'agissais comme un gars de 38, mettons. À peine plus jeune que mon âge. Toi, t'es sûr que t'as 25. C'est pas négatif, là. C'est cool, mais je te regardais... J'ai même appelé Serge hier soir dans le char. Je me suis dit, man. JT, il est malade. Puis un moment donné, tu sais, ta blonde arrive de nulle part dans la rue, tu sais. Je suis comme... Mais man, tu sais... Je veux dire, t'es encore jeune. Ma blonde, elle dort depuis 9h15. Je veux dire, elle est en prime ménopause. Excuse-moi. Mais je veux dire, on n'a pas la même vie, gros, pour vrai. J'ai vraiment hâte qu'on fasse un épisode sur les ménopause. Oui. On va être des spécialistes. Ça va être écoeurant. Moi, j'ai deux hommes blancs qui parlent de la ménopause. T'es écoeurant. Mais tu as pour dire... Je me pose la question. Revenons, revenons, revenons. Revenons. Prendre un selfie avec un joueur de hockey. À quel âge t'arrêtes de prendre une selfie? Moi, c'est comme plus fort que moi. On dirait que je suis là. Puis là, je suis comme... Oh, mon Dieu, là. J'ai envie de prendre une selfie. C'est énervant. C'est excitant. Fait que... Je m'en allais avec ça. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait des gars... Tu rencontrais une fille qui couchait avec des gars du Canadien. Elle te disait quoi? Ah oui. Je disais que c'est plus fort que nous que quand on voit un joueur de hockey, on couche avec un joueur de hockey, on a une nouvelle sur lui. C'est comme plus fort que nous de ne pas le partager. Tu as déjà couché avec un joueur de hockey? Non, non, mais... Juste... Non, mais je demande la question. Non, OK. C'est bon. En fait, un des mes plus grands moments en carrière, je me souviens, c'est quand Boko Imama avait été drafté par le Lightning de Tampa Bay en dernière ronde. Cette soirée-là, on était au repêchage. On avait une couple de joueurs. C'était où, le repêchage? C'était en Floride. OK. J'étais avec... Qui qu'il y avait? Il y avait Callum Booth. Il y avait... Ah, merde. Les noms, mes chers, à l'époque, je travaillais pour une agence. Mais tu as des selfies, mettons, dans ton self? Non, mais moi, cette soirée-là, la soirée qu'il a été repêché, non, la veille du draft, j'ai dormi dans ce endroit-là. On avait comme... Les chambres d'hôtel étaient trop bouquées. Fait que moi, j'étais comme... Bon, mais lui, c'est la plus grosse journée de sa vie, c'est demain matin. Puis moi, je dors avec lui. Puis Boko, il est pesant. Puis pour faire une parenthèse avec Boko, tu sais ce qui est fou quand je regarde les gars de hockey, Boko, il a été repêché, dernière ronde, il était le gars le plus heureux au monde. Puis je voyais des gars qui étaient draftés, cinquième ronde, quatrième ronde, mais vu qu'il était prédit de sortir, on va dire, dans le top 150, il était déçu d'avoir été drafté en quatrième ronde. Mais moi, je te garantis que le kid qui pensait sortir deux, troisièmes rondes, puis qu'il était déçu de sortir en cinquième, sixième ronde, il ne joue pas dans NHL en ce moment. Puis Boko, lui, il continuait à jouer. Puis Boko, il avait été repêché. Puis lui, le lendemain matin, ce n'était pas de party, il était le premier debout, il était au gym, en train de s'entraîner, comme c'était le début du camp d'entraînement. Puis je pense qu'à ce jour… Galchenyuk a fait la même chose après le draft. Il avait été s'entraîné, puis là, on disait comment il était sérieux. Juste te dire qu'il faut… Oui, mais ça, à mon avis, c'est staging. Je pense que oui. Mais tout ça pour dire que ça, ça a été le plus proche que j'ai couché avec un joueur d'hockey. Avec Boko, Gungi, Imama. Oui, exactement. OK. Hé, là, si on était en live, il y aurait quatre, cinq personnes qui diront « on s'en fout des histoires de blondes, de couchage, des coquerelles, des rats, whatever. Mais en même temps, c'est des gens qui sont connectés sur le show et qui l'écoutent au complet. Oui. La nouvelle de la dernière semaine dans le monde du sport, moi, je suis dans les coulisses, quatre fois plus de stats que n'importe quel autre article, c'est Cole Caulfield. C'est drôle, hein, ça, parce que ça fait combien d'années que Cole Caulfield est à Montréal? Je ne sais pas, deux, trois, trois. C'est la… Oui, trois, mettons. C'est drôle, hein. Avant, personne ne parlait des histoires de parties de Cole Caulfield, puis là, hop, on fait un podcast, on parle des comportements hors-class des joueurs du Là, tout d'un coup, ça sort. Précidemment, tous les blogs, tous les animateurs, radio, tout le monde commence à en parler. Quel drôle de coïncidence. C'est une coïncidence, Jean, il n'y a pas de corrélation. Oui. Mais là, toi, tu as des détails. Oui, mais c'est ça. La nouvelle, en le fond, est sortie de Réjean Tremblay. On l'avait toute depuis jeudi. On se passe la… Bien, en le fond, depuis vendredi matin. On se passe toute la nouvelle, puis on se demande si on va la sortir ou non. Moi, j'avais fini ma journée vendredi. J'avais un gros week-end, toi aussi. Puis quand je suis allé lundi matin, je suis arrivé chez Modesta pour regarder, puis Réjean l'avait sorti. Donc, Réjean Tremblay a sorti que jeudi soir, Cole Caulfield était étourdi au Marcus, qui est un resto-bar. Non, 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 non. Ce n'est pas un resto-bar. C'est un quoi? Non, le Marcus, c'est vraiment le plus beau restaurant qui fonctionne dans un hôtel à Montréal. C'est dans le Four Seasons. Oui, c'est dans le Four Seasons. Pour les brunchs, c'est vraiment la meilleure place. Pour les brosses? Brosses aussi, mais pour les brunchs. Mais les brunchs, je te garantis que comme les blondes des joueurs cool, genre la blonde de Brendan Gallagher, Emma Fortin, le samedi ou le dimanche matin, c'est ça qui est au Marcus, puis elle se commande la grosse tour de Bagels. Jamais tu vas là, avec ta blonde. Non, mais pour de vrai, le meilleur item à commander quand tu es au Marcus, c'est la tour à Bagels. C'est fabuleux, c'est fantastique. Il y a du saumon fumé. C'est malade. Mais elle est riche en tabarnak, elle. Oui. Moi, j'ai de la misère. Non, ce n'est pas vrai. Je te ramène à Cole Caulfield. Oui, Cole. Jeudi. Bon, il sort. Ça sort lundi de la semaine d'après, c'est Réjean qui le sort. Je suis allé aux sources aller chercher la nouvelle. La vraie nouvelle, c'est que jeudi soir, un événement charité au casino, c'est le Canadien de Montréal. Oui. Ça avait l'air cool, ça. Ça avait l'air très cool. Comment ça, on n'a pas été invité? L'année prochaine. Donc, on est fin, tout le monde nous aime, ils nous parlent tous, mais personne ne nous invite nulle part. Fait que c'est ça. Je ne sais pas combien de verres ils ont pris, je n'étais pas là, mais ils ont pris quelques verres au casino. Et après ça, Caulfield et Vorak, qui restent ensemble dans le Penthouse à côté du Moretti qui nous a donné la nouvelle dans l'épisode 1, décident de sortir. Ils sont avec Chris Weinman. Chris Weinman, il est sur la liste des blessés, il appelle ça l'île Robida. Il ne joue plus, il ne jouera pas. Il est sur la LTIR, on se fout un peu de Chris Weinman. Pourquoi l'île Robida? Parce que chez les Maple Leafs, elle a fait ça, c'est les premiers. Le gars, il est en santé, il veut jouer, mais ils disent « Non, non, toi, t'es blessé. » Puis ils te font disparaître, puis ils mettent ton salaire sur la liste des blessés à long terme, puis ils peuvent être crédités de tout ça. Fait que Chris Weinman ne reviendra pas, mais c'est sa dernière année, il paye par le Canadien. Bon. Sa femme et son enfant sont tout le temps à Saint-Louis, fait que quand Chris Weinman ici, il est quasiment comme s'il était célibataire, fait qu'il sort avec les deux kids célibataires. Les trois sortent. Il y a un quatrième gars avec eux autres. C'est officiellement, on appelle ça un gars en charge du département de la sécurité chez le Canadien. Dans le jargon, on appelle ça un chaperon ou une nounou. Le gars est embauché par le Canadien pour s'assurer que les gars ne sont pas sous dans des bars, que les gars ne chauffent pas chauds après avoir bu, puis que s'ils s'en viennent chauds, cette nounou-là ou ce chaperon-là, c'est un ancien policier. Il y a des contacts dans la mafia, des contacts des motards, des contacts dans le monde des bars, des contacts dans le monde de la police. Fait que ce gars-là, il s'approche de Cole Caulfield. Là, je spécule, je n'étais pas là, mais ça ressemble à ça. C'est « Cole, tu t'en viens dans une zone dangereuse, viens-t'en avec moi, on s'en va. » Puis là, lui, il s'en va les reconduire en charge. Cole a bu… En lien avec ta nounou, il est là quand c'est des événements de l'équipe. Parce que le samedi soir, quand Cole, il s'en va au Fly Gin, la nounou n'est pas là. La nounou est là des fois pareil. Oui, mais ça va être plus quand c'est un souper d'équipe, party des recrues, il est là, mais dans leur vie personnelle, le Cole, quand il sort chez eux, pour aller faire… Non, non, mais chez eux, non, mais quand il sort dans les bars, tu sais, c'est un peu, pour vrai, c'est un peu comme Serge Chavard faisait, puis Bob Guiné faisait. Les bars où ils vont souvent, ils ont le numéro de la nounou. Puis des fois, ils vont appeler ou la nounou va appeler. C'est un peu ghetto, là, pour vrai. Puis tu sais, toi, je pense que tu trouves ça cool. Moi, je trouve ça fucké, là, c'est des adultes libres qui ont de l'argent, qui ont une tête sur ses épaules, puis on est obligé de leur mettre une nounou pour les accompagner puis s'assurer qu'ils s'en fâchent pas les pattes. C'est pas rare. Moi, je te garantis que Cole Caulfield, il sait probablement pas comment utiliser une application pour réserver un restaurant. Moi, tu sais, quand tu dis… OK, puis il y a un taxi non plus? Moi, j'avais rencontré un gars qui était la nounou pour un club de New York. Fait que je veux protéger… Club de hockey, juste être sûr. Ouais, club de hockey de New York, là. Puis, tu sais, il me racontait une histoire à un moment donné. Il book un hôtel, je sais pas à quelle ville, on va dire à Pittsburgh. Ouais. Il arrive la veille. Le restaurant, la cuisine du restaurant était fermée. Il y a un des gars. Fait que les gars, après la game, ils se commandent tous du room service. Bien, la cuisine du restaurant, dans le group chat des boys, là, était comme, est-ce que c'est une crise d'incompétent? Non, non, non. On n'est pas capable de manger. Le gars, il est comme, hey, les boys, hey, la cuisine du restaurant est fermée, le room service est fermé, je pense que t'es capable de sortir dehors ou de prendre ton téléphone puis de te commander de la bouffe ailleurs. Fait que les gars sont pas capables de faire ça. T'es à New York, rappelons. Ou l'on va dire, peu importe la ville. OK, mais peu importe, il n'y a pas de petite ville dans la LNH où il n'y a pas de resto. Je veux dire, il n'était pas à… Québec, habituellement, après 11 p.m., impossible de commander. OK, mais la LNH, il n'est pas à Québec. Ouais, c'est ça. T'es pas à Sainte-Julienne. Non. Puis on pourrait nommer plein de petits noms puis là, le monde dit, hey, il a nommé mon village. Mettons, Lavaltrie. Si t'es de Lavaltrie, t'es content. Juste à revenir, là. Tu sais, sur la nounou puis tout. Bon, la nounou est là puis semble-t-il pour vrai qu'il n'était pas si étourdi que ça. Je lui ai parlé à d'autres mondes qui étaient là. Du monde, je suis canadien. Bon, Caulfield n'était pas si étourdi. Il était peut-être un peu étourdi. Mettons, émêché sans être sous mort. Il n'y avait pas de l'air des gars au Waste Management à Phoenix. Non. T'as-tu vu les images? Il n'y avait pas de l'air des gars à sous-écoute. Max, son téléphone va sonner. Tu vas devoir aller faire des photos de famille. Juste voir si t'as la référence. Hey, je peux-tu faire? Ouais, je le fais pareillement quand on est ici. On est indépendants. Pourquoi tu dors? OK, t'as pas la référence, hein? Non, je la comprends pas, non? OK. C'est ceux qui ont regardé un podcast interdit long. Ah ouais? Ouais. J'ai vu le clip du Bye Bye qui était parfait, là. Oh, non, c'était écœurant. Bye bye. Fucking nice. Revenons à la nounou parce que j'essaie d'avancer là-dessus. OK, vas-y, let's go. Dans le fond, c'est-tu une nouvelle? Ma question est simple. C'est-tu une nouvelle? Là, je t'ai amené les détails supplémentaires. C'est-tu une nouvelle que Cole Caulfield avait pris, je sais pas, quatre martinis, mettons, puis qu'il avait bu deux, trois drinks avant puis qu'il était un peu réchauffé sans être sous mort. Il dansait pas sur le bar, il a pas rien fait avec des filles de pas correct. Je veux dire, il a rien de criminel, il était même pas sous, là. C'est-tu une nouvelle? Ça dépend comment tu qualifies une nouvelle, mais au même titre que quand on fait une nouvelle sur tel joueur de hockey au cours des cinq derniers matchs, tel joueur a vu son temps de jeu diminuer de 12 %. C'est-tu une nouvelle, ça? Les journalistes traditionnels te diront oui. Parce que c'est sur la glace. Mais moi, je pense que, tu sais, Cole Caulfield... Je comprends ton point d'être précis. Tu sais, au maintien que c'est comme quelqu'un qui dit... Souvent, je me sais, les gens me disaient ça quand j'étais au cégep puis je partais à mon blog puis on me disait que j'utilisais Squarespace... Pas Squarespace, c'était... C'est quoi, non, l'application? Est-ce que tu faisais juste te taguer? Anyway, c'est pas grave. Je suis trop vieux, je me suis trop vieux, j'ai oublié. Puis là, les gens, souvent, ils disaient, « C'est donc bien stupide de poster une photo de ta bouffe. C'est donc bien stupide de prendre des photos de toi au restaurant. Est-ce que c'est une nouvelle? » Non, mais c'est du divertissement. C'est une information... Mais c'est sorti pas par Cole. Cole, il a pas dit « Allô, je t'ai dans un bar. » C'est les autres qui sortent de quoi sur la vie de Cole. Mais en même temps, t'es dans un bar. C'est public, un bar. C'est pas privé. Oui, ça reste toute nouvelle parce que 100 % certain que si, en fin de semaine, t'allais regarder le Super Bowl à Cage aux sports du Sunbel, puis la table à côté de toi, c'est les joueurs du Canadien, mais quand t'arrives au bureau lundi matin, les gens te demandent « Puis ton party du Super Bowl? » Comment c'était? « Hé, c'est malade, je t'allais à Cage aux sports, les gars du Canadien à côté de moi. » C'est un peu comme quand j'étais à Tremblant « La blonde des joueurs des sénateurs, c'est le Bachelorette Party de la blonde de Brady Ketchuk. » Mais la blonde de Brady Ketchuk, c'est une personne publique. Mettons qu'elle n'aime pas torcher. C'est une nouvelle? Je te pose une question. Oui, c'est une nouvelle. Parce qu'elle est dans un lieu public. Mais c'est pas une personnalité publique, mais dans un lieu public. Mais c'est une nouvelle, dans le sens que c'est pas une grosse nouvelle. Moi, c'est la plus grosse nouvelle du mois, dans les coulisses. Les gens qui disent « Ah, ça ne m'intéresse pas! » C'est ce que vous consommez. C'est ça pareil. Mais tu sais, par rapport à ça, moi, si j'avais un conseil à donner à Cole, puis on va dire à tous les joueurs qui aiment ça sortir à Montréal, ils devraient faire la stratégie P.K. Subban. C'était? P.K. Subban, c'était le premier, quand je faisais 25 années, qui avait décidé de prendre contrôle. Dans le sens que P.K., quand il allait au Flygen, mais il se prenait lui-même en photo avec le DJ au bord. Ça fait que ça, en partant, moi, ça faisait que, boum, j'ai la nouvelle, mais après ça, ça ne fait pas la controverse. C'est comme P.K. Subban était avec DJ True Spin samedi soir au Flygen. Contrôler la nouvelle, contrôler ton image, c'est toujours en média, nourris la bête, elle ne va pas t'enfouiller, puis c'est à fou, elle a de l'air épais, parce que quelqu'un va dire, mettons que deux heures après, il est sous-mort, P.K. Subban. Mais un exemple complètement farfelu, le monde, même si tu le sortais qu'il était sous-mort, il disait « Non, il n'était pas sous, t'sais qu'il était avec le DJ, il était bien correct. » Fait qu'il se protège. En sortant la nouvelle lui-même, il se protège d'éventuelles spéculations négatives. Oui, 100%. OK, je t'envoie ailleurs. OK. Ah oui, non, c'est vrai. Ah, tu as une autre question? Oui, oui, non, je te le dis. Jeff Gorton. Oui. Le lendemain, il est au McLean. Ça, il ne faut pas que tu le dises, parce que sur mon Insta-hab, j'ai dit que Saint-Louis, Jeff Gorton et Kent News étaient au McLean. Qu'est-ce qu'il est le propriétaire du bord? Bon, première fois que ça m'est arrivé dans toute ma carrière, le propriétaire du bord, il a commencé à m'envoyer chier. Toi, t'as fait quoi? T'as juste dit Jeff Gorton, Martin Saint-Louis est allé... Jeff, non, encore mieux. Gorton, il rentre. Hé, je peux-tu prendre une selfie avec toi? Ben oui. Martin Saint-Louis, il arrive. Je dis, hé, Martin Saint-Louis, Collège Notre-Dame, Sylvain Gendron, on représente. Prends une photo avec lui. Je robe ça sur mon Instagram. J'ai dit, hé, j'ai dit ça en joke. Hé, j'ai trouvé mon caption, c'était, j'ai trouvé l'endroit ultra secret où les dirigeants du Canada et de l'Union Réal Bien, c'est là, c'est pendant trois mois, là. Ils prennent leur plus grosse décision, tu sais, dans le sens que j'étais comme, ben non, c'est sûr que quand ils vont pogner une beer au McLean après la game, ils ne sont pas là avec les mallettes en train d'évaluer le cap salarial, ils sont là pour chier. Mais moi, en plus, j'étais surpris que, pour une rare fois, moi, je me dis, au lieu de les prendre à leur insu... Oh, un ghetto en TMZ Star, là. Ouais, c'est ça. Tu l'as accepté, on est là, là, tu sais. Moi, je drop ça, je suis comme, aïe, aïe, c'est malade, les gars, ils vont au McLean. Le propriétaire dit, bon, il m'écrit, est-ce que tu ne manges mal, nan, 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 tu vies à leur vie privée à cause de toi, mon bar va moins bien aller, ils ne viendront plus dans mon bar. Dude. Hé, je suis comme, hé, le gros, là, comme, calme-toi. Attends, mais même s'ils arrêtaient d'y aller, ils sont, je veux dire, ils se prennent, mettons, une pain de chaque fois trois, ça fait 35$, ils viennent une fois deux semaines, ça fait 70$ avec eux autres, le gros, ça fait 70$ par mois, pis là, on vient de te faire de la promo gratuite, c'est super cool, les gars du Canadien, ils m'entendent au bar, c'est du marketing gratuit. Ben oui, moi, pendant des années, moi, c'est les promoteurs de bar. Ben oui, c'était, ben oui. Quand les gars, ils me disaient, hé, exemple, une fois, il y avait un gars qui m'avait écrit, j'avais drop un, on va dire, hé, les joueurs du Canadien, ils étaient allés au ballroom. Le dimanche matin, le gars, il me disait, hé, j'ai jamais eu un aussi gros line-up de filles de ma vie. Ben oui. Fait que moi, j'ai souvent les bars, à mon avis, il y avait souvent des sources qui étaient anonymes, que je me dis, c'est sûr que c'est des clubs promoters. Tu sais, exemple. Normal, ils veulent... Exemple, c'est sûr que les gars qui ont le fly gin. Ben oui, les gars qui ont le fly gin. Tu veux que le monde sache que c'est où que les joueurs du Canadien, ou tous les gars de la Ligue vont au fly gin. Tu vas le dire dans l'oreille à quelqu'un sans dire, toi-même, hé, les joueurs du Canadien viennent chez nous, tu vas t'arranger pour que quelqu'un le dise. Ben oui, c'est ça. Mais Gorton était là vendredi. Il était avec un recruteur québécois de l'Avalanche. C'était au McLean's. Au McLean's, avec un recruteur québécois de l'Avalanche. Non, moi, c'était le Yield Archer, parce que je n'ai pas bâché. Bon, mais ils ont changé de place. Maintenant, ils vont changer de place. Après, ça, ils vont aller au Paré. Ils vont faire le Yield Archer, ils vont faire le McLean's. Après ça, c'est au Paré. Puis après ça, on va faire des pubs Paré, comme il y a dans certaines radios, là. Venez chez Paré. Radio Sportive qui ont des pubs de ça. Pour de vrais? Oui. C'est l'heure du midi, là. Je suis en mon char avec mon gars. Puis il y a même des jeux de mots. C'est quoi, Arnaud, les jeux de mots? OK, attends. Ah oui, c'est quand même drôle. Les sessions traditionnelles font des pubs de bar de danseuse. Mais moi, je parle de micro-dosing. Je suis allé au Centre-Belle, j'ai pris 500 mg de champignons magiques puis je suis le démon. Je ne sais pas ce qu'il est pire. Micro-dosing ou de toton? Je peux reparler rapidement de micro-dosing, là. Tu en as parlé, déjà. Oui, mais je l'en parlais quand même souvent. Il y a bien des gens qui ont aimé ça. Mais ma seule parenthèse sur le micro-dosing, les gens qui n'en ont jamais consommé... Moi? Oui. On va en faire une expérience ensemble. 100 % à certains. Bien oui. Oui, OK. Bien oui, il faut que tu sois au vert. Ça va ouvrir ton cerveau, là. Mais la seule chose que je dis, c'est que ne consommez pas du micro-dosing dans un environnement de party. Puis ça, j'ai reçu beaucoup de feedback. Là-dessus, dans un party, la psilocybine, ce n'est pas une substance à mélanger avec de l'alcool, avec du cannabis. Il faut vraiment que ça soit une expérience. OK. C'est ma parenthèse. Continuez avec Gorton au McLean. Oui, mais c'est une nouvelle. T'as qu'un recruteur québécois dans un lieu public, il n'est pas chaud. Il y a une bière, zéro. Il n'y avait pas de nounou à côté de Jeff Gorton. C'est-tu une nouvelle, tu veux dire? Bien oui. C'est une nouvelle. T'as qu'un recruteur de l'Avalanche. Ça ne veut pas dire qu'on va trader avec l'Avalanche. C'est juste le fun à sortir. C'est le fun. Au même type que quand ils sortent des nouvelles, ce soir, un recruteur des Penguins de Pittsburgh et sa galerie de presse. Même affaire? Oui, bon. OK. À mon tour de te poser une question. Oui, t'es-tu sûr? Oui. Parce que là, je t'ai demandé une question. J'ai oublié tantôt. C'est important. Après, je te laisse aller. OK, parfait. Y a-t-il une nounou chez le Rocket, tu penses? Parce que le Rocket aurait plus besoin de nounou que le Canadien. Les gars sont plus jeunes. Ce n'est pas des pères de famille pour la plupart, etc. Y en a-tu une, d'après toi? Mais quand tu utilises le terme nounou, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de booker. Tu sais, les gens, ils oublient. Booker des autobus, booker des avions, booker des hôtels, c'est toute une job. Mais en fait, quand tu parles de la nounou, cette personne-là, toutes les équipes parlent nom et ils s'occupent de tout faire le booking. Est-ce que cette personne-là sort avec les gars quand ils sortent dans un club? Probablement quand c'est des événements organisés par l'organisation. OK. Parce que moi, la nounou, c'est canadien, il les suit sur la route. Bien oui. Il va sortir avec les gars sur la route si les gars sortent. Oui. Pas juste à Montréal. Rocket, tu penses qu'il y a quelqu'un dans le bas? Je voudrais demander à Anthony Marcotte un moment donné, mais tu penses qu'il y a quelqu'un qui va aller brosser avec les gars? Bien brosser. Qui va conduire les gars quand ils prennent un verre? Ou pas le rock? Parce que mettons que tu es en gestion d'effectifs, tu n'en as rien qu'une dans ton organisation, tu es le Canadien, groupe CH. Conseil, tu devrais l'attitrer un peu au Rocket. Mon feeling, c'est que cette personne-là n'a pas juste ça à faire. C'est qu'elle a plusieurs tâches. On va dire que moi, la personne que je connais souvent, on va dire, les gens qui s'occupent de faire toute cette gestion-là, ils vont commencer par le faire dans des équipes juniors, ils vont faire dans des circuits universitaires. Fait que oui, il y a quelqu'un qui s'occupe de toute la... C'est la gestion, c'est un peu comme un players management. Oui. Jusqu'à minuit, un heure, deux heures. Bien là, peut-être que la ligne est différente entre la AHL et la NHL, mais il faudrait vérifier. OK, je te laisse maintenant. C'est ton podcast. Ça s'appelle quand même Stanley 25. Il y a plus de GT YouTube, il y a plus de Max Truman derrière ça. OK. Max, c'est quoi ton plus gros fail à vie? Genre, t'as-tu déjà sorti une info de merde, une casquette vraiment laide... Avec ma face dessus? Ouais. Une toune de merde, que ce soit autant dans le hockey que dans ta carrière de rap, je pense que les gens aiment bien gros entendre parler de tes histoires de rap. Vite de même, je te dirais que c'est une direction prise pendant que je faisais du rap. T'as essayé de faire du dubstep. Non, mais presque. Écoute, des fails, j'en ai. J'ai vomi sur des stages. Je suis parti de gaspiller en plein milieu de la nuit parce que j'étais écœuré de faire de la tournée. J'en ai une couple de fails, mais je pense que le plus grand, c'est quand on a joué à la radio à Turn Your Head Around. Ouais. Tu sais, parenthèse... Ouais, il y a plein de parenthèses. Je pense qu'on va mettre plein de parenthèses dans le titre. Le clip de Turn Your Head Around, ma blonde dans le temps était une des deux filles. Elle m'a écrit cette semaine puis elle me dit « Hey, je viens de voir qu'il était avec Max Truman. Te souviens-tu? » J'étais dans son vidéoclip. Mais non. C'était qui dans la gang? C'était Véronique Le Blanc. Il y avait deux filles. Non, non, il y avait plus que deux filles. Mais il y en avait deux mains. OK. L'autre main, c'était la blonde à mon cousin. Tu sais, tu vois, on avait beaucoup de budget. Ta blonde avait fait zéro dollar. On peut le dire à la caméra. Sûrement. On se promenait dans le town même puis il y avait des belles filles. Ça te tente-tu de faire notre clip? C'était très ghetto dans le temps. Ouais, mais sûrement qu'elle, c'était une promo girl. C'était genre une promo girl, Coors Light. Fait que t'as dû peut-être la rencontrer dans un... C'est elle qui couchait avec des joueurs du Canadien? Non. Non. On fait bien des liens avec des parenthèses. C'est le concept. Je te dirais, quand on a joué à la radio, Turn It Around, on jouait partout. Ouais. Puis on avait une espèce de bel été. On était assez quoi? On a fait beaucoup de festivals pendant deux ans. On roulait là-dessus. Puis les radios ont comme fermé la porte après. Puis c'était dur de jouer dans la radio commerciale parce que c'était payant. Ils voulaient pas perdre des annonceurs. On faisait du rap avant que ça soit à mode de faire du rap dans le mainstream pis tout. Puis quand ils ont fermé les portes, on trouvait ça tough. Puis au lieu de persévérer, on avait du hate qui disait, soyez underground, man. Depuis comme au début, soyez underground. Je veux dire, je suis un rapper, mais je vends pas de moche pis de hash, pis de etc. Tu sais, j'ai pas fait de la prison pis j'ai pas de gun. Mais esti, on s'est fait prendre. Puis l'album d'après, on a essayé de revenir au street, genre au roots. T'as fait une collab avec G.I. Jane pis G.I. Joe. Reminisce. Mais on a vraiment fait une erreur. On aurait dû continuer dans notre style pis on dirait qu'on a voulu comme plaire à ceux qui nous aimaient pas. Pis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai rien à collisser des haters. Parce que j'ai essayé de plaire aux haters dans le vibe, c'était le temps, le temps, des word up pis tout. Fait que j'ai essayé de dire à eux autres, je vais leur plaire. Je leur ai jamais plus pareil. Le haters va rester un haters ever. Il viendra pas de ton bord. Pis j'ai perdu le monde qui nous aimait. Pis c'est un peu là qu'on a arrêté de faire la musique pour d'autres raisons aussi. Mais je te dirais, c'est une stratégie de felt. Je regarde ça avec le recul, je me dis, ça c'est un esti de felt. Pis j'aurais dû... Rester plus pop. Oui, mais restez-moi, man. Moi, je faisais du rap avec une guitare avant que ce soit en mode. Pis on faisait rentrer plein d'instruments pis tout. Pis on avait fait « Ah, on va être street. Gros, le street, le gars qui aime le street rap, il m'écoutera pas moi. Il va écouter Néma, il va écouter White B, il va écouter Lost, il va écouter n'importe qui, mais il écoutera pas. Ironique. Tu me parles de vidéoclips de rap. Je viens d'avoir un flash d'un premier courrier. Je pense que c'était à mon tout début, tu m'avais demandé de promote un de tes clips de rap avec Georges Saint-Pierre. Ouais. Comment t'as fait pour booker Georges Saint-Pierre dans ton clip de rap? Parenthèse, il était pas aussi big qu'il est aujourd'hui. Mais moi, je me suis dit, je suis comme, comment Georges a accepté d'aller dans un clip hip-hop. J'allais pas dire filmer dans un sous-sol. Non, non, mais ce clip-là, il était cool, par exemple. Ben là, t'as Georges Saint-Pierre, c'est sûr que le clip est cool. Mais tu t'en, tu fuiras pas parce que je vais te remander ton plus gros fail. Je peux te dire, ça marche pas ta tentative d'esquiver, là. Je vais revenir. Georges, fucking cool. Ben c'est sûr. Non, mais t'as pas idée, là. On a envoyé plein d'invitations. Dans le fond, on avait un, c'était justement le temps où on voulait être un peu street. On vous écoutait pas. Même si vous disiez n'importe quoi, on était tough. Puis, on avait envoyé des messages à plein d'athlètes qui avaient réussi. C'est un peu le concept du clip. C'est nous autres, on fait nos séquences, mais on veut filmer des athlètes qui ont réussi. Jean-Pascal était le premier à répondre. Ça a pas à donner. Je pense qu'il était blessé à l'épaule en même temps. Il a pas pu venir, mais il voulait venir. Fait que tu sais, je donne du love pour ça. Bruni Surin a répondu tout de suite. Il est venu, il venait. Il était déjà retraité, sa blonde est à l'hôpital d'ennui, puis il est parti de l'hôpital pareil, puis il est arrivé et il s'est accusé les gars pour mon retard. Ma blonde est à l'hôpital. Elle est comme, va-t'en, man. Je veux dire, on fait juste un clip. Non, non, je vais donner ma parole, je vais être là. Fait que tu sais, vraiment, beaucoup de respect pour Étienne Boulay. Puis Jean-Pierre, il a répondu, il m'a dit, ouais, je vous écoute, j'adore le rap québécois. Il dit, mon horaire est vraiment serré. Il dit, mettons, 11h, mercredi, Tri-Star Gym, Downtown. T'as. Là, on est comme, il était au top, là, il était pas, il était au top. Ouais, il était pas autant connu, mais dans ses performances athlétiques, il était au top. C'était incroyable. Il était déjà. Il battait contre Matt Serra. Même après ça. Après ça, c'est avant. C'est après sa trilogie qu'on le dit. Ouais, avant Hendrix, pis tout, mais après, c'est, t'sais, fait qu'on est arrivé à 11h au Tri-Star Gym avec des cams, pis tout, le gars en entrée, il disait, non, arrêtez, t'sais, George, il fait pas ça, t'sais, pis tout. Pis George, il arrive au loin, non, mais non, je t'ai invité, pis tout. Pis il nous en donnait, il nous en donnait, il nous en donnait, c'est nous autres, un moment donné, qu'il a fait, hey, on va y aller, t'sais, il était vraiment, vraiment cool. Juste anecdote, Bruny Surin, on a une parenthèse, c'est le show. Bruny Surin, on est à Claude Robillard, pis c'est le troisième qu'on tourne dans l'ordre. Ça a été vraiment bon avec Étienne Boulay, ça a été vraiment bon avec Jean-Champierre, pis Bruny Surin, t'es un peu plus vieux, pis il se met à faire du jogging sur la piste, mais lent, t'as pas idée. Pis là, on filme, t'sais, pour ajouter les caméras. Lent, genre lent, comme moi qui cours. Lent, comme toi, pis moi qui cours. Pis là, il est vraiment lent. Là, on se dit, man, ça sera pas bon. Là, il est lent, pis un moment donné, 10-15 minutes, t'sais, je vais le voir. C'est pas des belles shots, t'sais, on peut pas. Pis là, il passe devant nous autres, pis il sourit, c'est comme si lui, c'était correct ce qu'il faisait. Ah, lui, il faisait genre un petit jogging. Ouais, un jogging. Pis il dit, non, non, il dit, mon chum qui faisait du saut à la perche, t'sais, il s'est pas réchauffé, un moment donné, il s'est tout cassé, le genou, la jambe, il dit, je me réchauffe une demi-heure à une heure. Il dit, vous allez m'avoir tantôt. Mais le temps où il était lent, pis là, on se regardait, ça va être des shots de marde. Il était vraiment lent. Quand il s'est mis à accélérer, pis il était pas dans son pic, il venait de se retirer, il était déjà retiré. C'est hallucinant comment c'est des bombes. Je veux dire, il est à côté de toi, pis il est là-bas, c'est hallucinant. Mais les 5 premières minutes, 10 premières minutes, 15 premières minutes, on se regardait, on est comme, ça va être fucking push, même qui qu'on va inviter pour le remplacer, pis comment on va lui dire qu'on le prend pas. Je t'imagine, toi, écoute, merci d'être venu, mais t'es pas assez bon. T'es pas très vite. Peace, le gros. Mais tu sais, ce qui est pas avec les athlètes, ton histoire avec Étienne Boulay que j'ai remarqué, que tous les athlètes que j'ai rencontrés qui ont gagné, souvent, on va dire peut-être moins joueurs de hockey, on va dire plus, c'est des gars qui ont vraiment leur parole. Moi, un de mes chums, c'est Alex Bilodeau, pis à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, peu importe ce qui se passe dans sa vie, lui, il dit, Jean, je t'ai dit que j'allais être là à tel événement de charité, un jeudi soir à 6 heures. Mais c'est dans la culture. C'est débile. C'est débile. Si tu veux te rendre là en 2024, 99 personnes sur 100 sont sérieuses dans leur horaire, dans leur entraînement, dans leur nutrition, dans tout. Fait que ces gars-là sont sérieux tout le temps. C'est ce que le sport inculte, pis c'est pour ça que j'aimerais que mon gars se rende loin dans le sport, parce qu'il sera pas millionnaire, on s'entend? C'est toute la culture qui vient avec le sport, pis pas nécessairement la culture hockey Canada. On me fait signe qu'il faut arrêter bientôt, mais on n'arrêtera pas avant ton pire fail. Ouais. Ben j'en ai plein de fails, mais mon meilleur... Ton pire ou ton meilleur, ça dépend. Mon meilleur dans mes premiers, OK? Ouais. Fait que ça. Fait qu'à l'université, quand je suis au HEC, mon roommate, sa blonde, c'est la fille de Pascal Nadeau. Pascal Nadeau, nouvelle. Nouvelle. OK. Pis elle, elle sort avec un big boss, pas aussi big boss que le gars de 9 millions, massacre un big boss qui est à TV ou à LCN. Pis à l'époque, au HEC, on avait tous le droit d'avoir des ordinateurs, pis on n'avait pas encore de sales. Mais on avait des sales, mais on n'était pas tant iPhone. Pis mon blog, il commençait. Je pense que j'étais encore sur WordPress. J'étais dans mon cours de marketing, il est comme une heure et demie de l'après-midi, mon roommate, qui était le plus gros fan de mon blog depuis day one, il m'écrit, il est comme, « Hey, je suis en train de dîner chez ma blonde. Pis là, Pascal pis son mari sont en train de préparer le bulletin de 6 heures que la nouvelle, c'est Alex Tanguay est échangé aux Canadiens de Montréal. Pis là, tu sais, à l'époque, Internet, il n'était pas encore vite. Fait qu'avant, les nouvelles, t'appognais à 6 heures. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais petit, là, quand un Canadien faisait une transaction, il sortait, c'est au bulletin, tu sais, c'est à la TV, tu la voyais, là. Fait que Internet, il n'est pas encore là. Fait que mon chum, il m'écrit ça. Je suis comme, après ça, je me dis, mais là, tu sais, je suis comme, t'es-tu sûr? Mais il dit, mais je suis sûr, je suis en train de dîner pis il parle que c'est ça le bulletin à soi, ils vont commencer les nouvelles à tes... Mais moi, ma question, c'est comment il aurait pu avoir la nouvelle avant? Ben, je sais pas, les gars des sports, il y avait eu l'information avant que ça sorte par le Canadien. Fait que tu se préparais à, mais il n'aurait pas été on mic tant que c'était pas confirmé, mettons. Il ne voulait pas sortir l'osco, pis toi, ce que tu avais, c'est qu'il y avait comme un info, un indice, pis il se préparait à. Ouais. OK. Fait que moi, 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 j'ai ça, je suis comme, OK, ben là, OK, Alex Tanguay, fait que moi, tout excité, je mets ça sur mon blog, nanana, pis là, tu sais, les réseaux sociaux, ils étaient pas encore assez big, fait que je vois que ça décolle pas trop. Fait que là, je me dis, OK, comment je peux faire pour aller chercher mon SEO pis que ça bosse? Fait que en plein milieu du cours, je lève ma main. Excusez-moi, monsieur, je suis tellement énervé, je suis comme, juste, vous annoncez que le Canadien vient d'aller chercher Alex Tanguay. Le prof, il me regarde comme ça, il me regarde, avec des flammes dans les yeux, il a envie de me tuer. Instantanément, quand je dis ça, tous les boys, ils ouvrent leur laptop, le monde se met à pitonner, pis là, tout de suite, je vois mon trafic qui augmente, pis là, je savais que le SEO allait pogner. Fait que moi, j'étais un peu comme, j'étais trop intense, j'étais trop passionné, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est mon premier trade que j'ai jusqu'à pas, tu as t'excité. J'arrive à l'appart le soir, je me plogue devant la TV, ah ouais. Le butin de nouvelles commence, c'est genre, le Canada donne 2 milliards pour la guerre à telle place, tel ministre vient de crosser le stade olympique pour 50 millions. Je ne sais pas ce qu'il faisait sur TV le temps-là. Là, une autre nouvelle, je suis un peu commode, c'est bizarre, en début de show, ils ne parlent pas. Ouais, du gros scoop. Du gros scoop. Fait que là, j'étais un peu comme, ah, c'est bizarre. Non, mais il arrive au sport. Alors là, aujourd'hui, il y a des grosses rumeurs qui circulent sur Internet concernant qu'Alex Tanguay serait échanger au Canadien de Montréal, le gars des sports. Ouais, 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 il faut vraiment se méfier des rumeurs puis des nouvelles sur Internet. C'est malheureux. Il y a des discours. Moi, je suis comme, voilà, la raison que j'ai sorti ça, c'est que je me souviens sur vous autres. C'est pas pour ça que vous me plantez. Fait que, ouais, fait que finalement, mais Alex Tanguay a été échangé au Canadien un an plus tard. Ah, OK, c'était un an avant? C'était un an. Tes prochains cours, t'avais l'air de quoi? Écoute, le fail, là, tu te rendes comme... Ah, hey, j'étais pas... J'étais pas prêt. Ouais, ça, fait que ça, c'était un... Tu as-tu déjà su pourquoi, dans le fond, il y avait une rumeur, mais ça s'était juste pas concrétisé? Ben, c'est ça, il y avait juste eu des rumeurs, mais tu sais, je promets qu'il y a comme dans leur discussion sur l'heure du dîner. Ah, ouais, c'était pas prêt à cause de... Quand t'es deux chefs d'antenne, tu parles de quoi tu vas parler aujourd'hui, machin, truc, fait que, ouais, fait que j'ai fait là-dessus. Mais bon, ça fait juste une bonne anecdote. Ouais, je l'ai eu un peu avec Patrick Roy, mais dans les détails, là, moi, j'avais eu que Patrick Roy viendrait avec André Théroni et Benoît Groux. Ouais. Quand même, il a changé de direction, tout avait flopé. Puis c'était au début, puis j'ai appris après que pas Patrick Roy va venir, pas Alex Tanguay va être tradé, c'est, il y a des rumeurs que... Des murmures, on m'a dit que... Tu sais, tu lances l'idée, mais tu peux pas confirmer quelque chose. Ouais, mais tu sais, de l'autre côté, il y a combien de journalistes à Québec, qui ont sorti le scope, puis qui mettaient la main au feu? Ouais. C'est certain, certains, certains que les Nordiques reviennent à Québec. J'ai des sources, sûr, 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 sûr. Je connais un gars, là, il y a un magasin de peinture, là. Les couleurs de peinture ont été commandées, puis j'ai calculé le nom. Il y avait les avions, il y avait Québec Carp, puis la machine qui embarquait en arrière de ça, ça parlait de ça partout. Il y avait la Nordique Nation, il y avait les radios de Québec qui embarquaient là-dedans. Les gens, c'était comme un wishful thinking. C'était comme un... On veut tellement que ça se fasse qu'on va l'envoyer dans l'univers, ça va se faire. Guess what, Gary Bettman, il n'y en a rien à foutre de l'univers. Là, tu sais quoi, on va arrêter de parler dans le dos du monde de Québec, on va les blaster en pleine face. Il est où notre invité, il est où Vince, il est où ton père fail, viens-t'en. Attends, on va dire la vérité, il n'est pas arrivé encore. Je cherche du parking. Il est là? Il n'est pas là encore? OK, bien, on va faire comme une pause. Bon, vous n'avez rien réalisé, vous n'avez rien remarqué à la maison ou dans l'auto si vous écoutez illégalement. Mais Vince, il est arrivé 30 minutes après qu'on vous a dit qu'il arrivait. invité, Vince! C'est un cochon. Wow! Moi qui pensais que tu allais avoir le charisme et être capable de faire des présentations pour remplacer Michel Lacroix à ta retraite. Non, non, là tu viens de... Tu ne connais pas les qualités. C'est comme si tu pensais que Vince va te parler de ballet aujourd'hui, tu n'as pas le bon invité. On peut, mais pas ma spécialité. Allez, Vince! Allez, boys! Vince, mais être tard, tu es-tu comme ça? As-tu déjà pensé être annonceur ou t'es-tu annonceur au match de foot? Je l'ai fait, je l'ai fait au basket universitaire. Je l'ai fait pour le rouger or pour remplacer. Je l'ai fait à l'école secondaire. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du micro. Dans le gym à SSF, on avait instauré un climat de peur avec du gangster rap, man, puis une crowd puffin sous le vénérable père Jean-Marc Boulay, tout un directeur. Quatre minutes SSF, c'est une affaire de... C'est venu à Saint-François. Qui aient des frères? Bien là, il y avait des pères, il y avait des frères, il y en a moins, mais c'était une école... Avant, il y avait un pensionnat. C'est une grosse école de hockey. Il y a bien des joueurs de hockey et de football qui viennent de là. Le complexe qu'ils ont bâti là, nous autres, on avait juste la fierté, on n'avait rien. On avait des vestiaires pourris, on changeait avec les cadets quand on était juvéniles. Il y avait huit douches pour 100 joueurs de foot. Mais le brainwash était tellement efficace qu'on était bons pareils. Tu parles de football, je voulais te poser comme question, c'est quoi ton plus gros fail à vie? Mais avant ça... OK, bon. Moi, j'en ai... Ça part bien. J'ai pas pensé. Qu'est-ce que c'est de bon podcast, là, gros? Il y a un palmarès, là. On va y aller plus smooth. Puis j'en parlais avec Denis Lévesque il y a deux semaines. Pourquoi il n'y a pas d'équipe de la CFL à Québec? Il me semble qu'il y a une rivalité à l'ouette, équipe de CFL Québec, ça marcherait? Nordique-Canadien, il ne serait pas pire aussi. Non. Écoute, c'est une question de stade. C'est une question de partenaires financiers. C'est une question aussi de jouer dans la cour du plus gros programme universitaire canadien qui est le Rougier hors football. Tout ça est à considérer. Moi, je pense que ce serait viable. Déjà, des groupes qui se sont manifestés. Moi, j'ai été dans quelques consultations là-dedans. Non, non. Moi, c'est sûr, là, je ne dis pas que je lâche ma job et que ça arrive, mais je vais travailler pour cette équipe-là, c'est sûr. Ça serait une fierté incroyable. Je pense que les gens embarqueraient. C'est une question de moyens et de volonté, mais ce n'est pas dit que ça n'arrivera jamais. Oui, parce que moi, je suis surpris que personne n'en parle parce qu'on s'est entendu que même les Alouettes de Montréal ont connu les transactions. Je pense que la CFL voulait la donner, l'équipe. Il n'a pas payé cher, PQP. Il n'a pas payé cher. Moi, je me sens que PQP, il pourrait peut-être aussi s'ouvrir une autre équipe à Québec. Mais je suis surpris que personne n'en parle. T'as un gros programme de football, ça serait comme la suite logique. Moi, je me mets dans une utopie. T'as le rougeur de l'Université Laval qui devient la pépinière pour l'équipe de football à Québec. Il me semble que ça serait winner. Très, très. Puis, comme je te dis, ça se peut que ça arrive. Mais l'infrastructure du stade TELUS à l'Université Laval n'est juste pas assez fonctionnelle pour du football professionnel. Mais tu sais, supposons, au lieu d'avoir bâti un stade Vidéotron qui a coûté 500 millions, tu sais, s'il avait mis, on va dire 50 millions pour une coupe de gradins au Peps. Il me semble que le Peps, il aurait de la goudre. Il y a quelqu'un qui va juste commenter en disant que ce n'est pas 500 millions, c'est 385. Je peux te le dire à l'avance, JT. Ah, parfait. À peu près là. Pas grave. Oui, mais le club n'est pas encore dedans. Oui, non. Les travaux ne sont pas finis. Mais oui, non, je suis d'accord. Pour le marché de Québec, c'est quelque chose qui est très, très viable. Sauf que, comme je te dis, le programme du Rougeard est tellement bien installé. Tu veux-tu vraiment jouer les deux cédules en même temps? Tu sais, le programme universitaire le plus richissime à Montréal et c'est mieux que jamais, c'est les Carabins. Oui. Il rentre 4000. Tu sais, je veux dire, même quand Laval pas freiner le sport pro pour protéger le sport universitaire. C'est comme un non-sens en soi. Ça reste des étudiants. Oui, mais dans le cas du Rougeard, c'est encore drôle ce que tu dis. Le monde est vraiment tout le temps drôle. Tout le temps drôle. Parce qu'en suivant, ton allemand... Le monde est vraiment fier du Rougeard. Oui, oui, mais comme les remparts. Tu sais, je veux dire... By the way, très ironique, hein? Casquette des remparts, gars de Montréal, j'irais des expos de gars de Québec, man. C'est l'ironie. Avec ce que tu viens de dire, là, je viens de catcher. Pourquoi les Nordiques, ils reviennent pas? Comment ça? Parce que le gars qui contrôle le tournoi hockey de Pee-wee, il veut pas de la NHL parce que ça va nuire à ses assistances. Parce qu'il y a une game des Nordiques, le monde 3, là. Puis il y a une game de Pee-wee, là. On va voir. Il y aura personne dans la game des Pee-wee. Je voulais t'amener là-dessus. Pour de vrai, les Pee-wees, là. Mais l'hockey, c'est pas pareil, là. Il va te choix en du monde. Ah, OK, là, c'est pas pareil. Ah, OK, là, OK. C'est pas pareil, là. C'est pas pareil pour toi. C'est tellement pas pareil. Puis là, cette semaine, il y a eu 14 000 personnes le jour, la semaine, qui sont allés voir des gars de 13 ans jouer au hockey, pas de contact, du hockey Pee-wee. Bien sûr. C'est-tu cool? T'es-tu fier de ça? Ma ville est complètement dingo, là. Les deux, c'est cool puis ma ville est débile. Je veux dire, c'est comme une ville assez grande pour être une ville. Oui. Mais qui a un esprit communautaire. C'est difficile à expliquer. C'est comme un esprit de village. D'ailleurs, on entend souvent des gens de Montréal. Oh, oui. Québec, c'est un village. Montréal, c'est tellement gros. Mais c'est fou à quel point le monde se tient puis ils embarquent dans les événements tout le temps. Oui. Le Red Bull crash ta ICA. Ça, c'est capoté. Je l'ai animé, je pense, à 6 ans. Ça existe encore, non? Non, bien, ça existe, mais il vient pas à Québec. Plus à Québec, écoute. Mais tu sais, on a déjà été 70 000 entassés dans les rues. Moi, il m'avait affaire. À moins 22. Tu sais, le monde était pas bien, là. Votre corps Red Bull, le bang, 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 let's go, tu sais. Tu te rieuses le parcours? Oui, une fois. C'est ça, moi, on m'a l'affaire, j'ai eu à la chienne. C'est comme pas... C'est ça que tu te plantes. Ben, c'est tough. C'est bien fait. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. C'est fait pour se relever. C'est bon que t'as relevé. Mais non, non, les bandes viennent vite, man, puis les gars, plus les vagues avançaient, huitième, quart de finale, finale, il y avait des crashs, là, man, pour vrai. J'étais inquiet pour les gars. Moi, je suis pas un très bon patineur, puis n'importe quelle personne qui a pas confiance dans son coup de patin, fait la traque du Red Bull Crash Test et ta confiance, là, il t'as zé. Oh, il t'arrête. Là, t'as la confirmation, tu t'es pas patiné. Tu peux pas la faire sur les talons comme Craig Rivet, là. Il faut que tu te lances le poids en avant, tu comprends? Le poids pour Craig Rivet. Il faut que tu l'attaques, la traque. Les pentes, ils font peur, là, tu sais, ça descend. Comme quand tu commences à faire du ski, comme c'est la pente, elle colle, ça. C'est pareil, le crash test, t'es en lame, man. C'est-tu débile, tu penses? Puis le parcours de Québec, t'es particulièrement vicieux, là. C'était vraiment, c'était une belle traque, puis non, c'était un bel événement, mais comme tout le monde à Québec, quand on parle de petites villes, il y en a qui ont charlé pas mal, les rues bloquées pendant trois semaines, puis les commerçants, les fois, pas tout le monde qui avait accès, tu comprends? Le tramway peut pas marcher. Le tramway, c'est tellement une priorité. Mais Vin, tu parles de Québec, nous autres, on pourrait passer sur la rue, on pourrait quitter ici, mais les caméras sont fixes, ils peuvent pas, là. On demandera aux gens « aimez-vous Québec? » Tout le monde va répondre oui. Tout le monde aime Québec à Montréal. On n'a pas de haters de Québec, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Tu te promènes. T'en connais un? Parfait. Il rentre ses doigts d'une main, mettons, le nombre de haters de Québec que tu connais. OK. T'as le goût de raconter c'est qui? C'est qui ton haters? C'est donc pertinent. OK. Si je me prends à Québec, je demande aux gens s'ils aiment Montréal, j'ai pas l'impression que ça fait l'unanimité. C'est quoi qui se passe? Je suis sincère. Oui. Qu'est-ce que Québec a contre Montréal? Nous autres, on n'a rien contre Québec. Je veux dire, on regarde pas Québec. Évidemment, parce que, t'sais, Montréal, c'est que tout se passe. Montréal ramasse tout le cash. Montréal ramasse tout l'attention. T'ouvres la télé, t'ouvres la radio à Québec. T'as toujours du contenu de Montréal. Tu te sens englouti. T'sais, il neige tout le temps à Québec. Mais la fois qu'il neige à Montréal, les bulletins de télé, il neige! Apocalypse! C'est pas pire qu'il aille essayer de les tomber 25. Il n'entend pas parler quand ça tombe à Québec, quand il neige à Montréal. Oh, ça, c'est pas drôle. Tout est exagéré tout le temps. Fait que c'est une écoeurantie d'entendre parler de Montréal à un moment donné. Puis tu te dis, nous autres ici, on existe. Puis quand t'es assis à Québec, t'aimerais ça entendre parler plus de Québec. Oui, t'es comme un bon petit village gaulois qui tente de réussir à vaincre l'envahisseur, si tu veux. Parce que c'est les nouvelles de Montréal, le monde de Québec, ils s'entorchent. Pour vrai, pour vrai. Puis je vais te poser une question. C'est là, les nouvelles de Montréal. Penses-tu qu'une radio, mettons, que ses animateurs sont à Montréal puis ils décident de parler de sport à Québec puis ils n'ont pas d'animateur. Exemple fictif. Complètement fictif. Fait aucun lien avec une radio à trois lettres puis le mot sport après. OK. Penses-tu que ça peut marcher, des gens de Montréal qui parlent aux gens de Québec à la radio? Bien, tu te coupes 50 % des gens en partant. Là, si tu vises juste les hommes 25-54 qui aiment le sport, c'est pas une grosse pointe de tarte. Là, tu t'accoupes en deux puis tu te ramonces avec ça. Les gens ont horreur de juste entendre parler du Canadien. Par des gens, mettons, s'ils se faisaient tout le temps parler du Canadien par des gens de Québec, est-ce qu'ils tendraient plus l'oreille ou c'est comme à Québec, on est écoeuré de juste entendre parler du Canadien? Non, le Canadien, ça progne pour vrai. Il y a des jeunes, ils ont fait déjà 8-10 ans de hockey mineur et ils n'ont pas connu ça, les Nordiques. Ah, c'est ça. La nouvelle génération ne les a pas connus. Ce n'est pas le Canadien en tant que tel. C'est que c'est des gens de Montréal encore? Je pense que oui. Puis là, on parle des jeunes. Les jeunes écoutent la radio? T'as toutes ces affaires-là. Les gens qui écoutent la radio, généralement, la radio talk, ils ne sont plus âgés. Puis ils ont bâti leur écœur en titre d'année en année. Oui. C'est peut-être appelé à changer. Moi, je n'ai aucun problème de parler de sport à Montréal. Je l'entends souvent. Il y a même des gars, je ne les nommerai pas, mais ils m'ont dit « Dis-les pas que tu viens de Québec. » Comment ça? Là, voyons-nous. Ah bien oui. Qui t'a dit ça? On veut des noms. Oui, on veut des noms. Ici, on veut des noms. On veut des noms. Puis on les censure après ça. Fait que tu mets les noms puis après ça, puis on lit sur tes lèvres, c'est tout. Tu as le choix entre 55 personnes d'un parti numériste à Énergie Montréal. Une personne là-dedans. Il vient me voir puis il dit « C'est excellent ce que tu fais. Mais arrête de dire que tu viens de Québec. » C'est ta signature de venir de Québec. Je viens de Québec. C'est ça? Je ne vais pas inventer que je viens d'Amos. Je viens de Québec. Puis je pense que ça apparaît dans le lexique. Après ça, si tu dis que tu viens de Montréal, nous à Montréal, on va pouvoir dire que tu fais de l'appropriation culturelle envers nous autres parce que c'est comme « C'est pas vrai qu'un gars de Québec m'a dit qu'il habite à Montréal. » Non, mais je ne le dirai jamais. Moi, j'aime visiter Montréal mais je n'ai pas vraiment le goût de rester ici. Par contre, quand je t'ai invité à l'Antichambre comme lundi prochain ou à Stan Lee 25 Podcast là. Regarde, c'est big. Moi, je travaille avec vous autres et je parle comme je parle à Québec. Je ne change pas de discours mais je suis le gars que je suis. Mais c'est toujours Vince Cochon de Québec. C'est comme ça que j'aimerais être présenté parce que c'est mon statut, c'est tout. On parle de Québec là. Vince, tu fais de la radio à Québec. Moi, j'étais connu à Radio X. Salutations à tout le monde à Radio X. Je suis allé faire du remplacement. Je veux bien du fun. Vous êtes vraiment cool. Quand je dis au monde que je fais de la radio avec Radio X, je fais une chronique semaine avec JC, Patricia et Pierre Couture. Tout le monde pense à des poubelles. Tout le monde pense à des poubelles. Le monde me dit « Ils la marde. » J'ai fait des chroniques avec Jeff Fillon pendant la pandémie. Je veux dire, il y a du monde dans ma famille qui me jugeait. Ils n'ont pas écouté une foutue chronique. Ils n'écoutent pas ce que Radio X fait. Toi, tu arrives ici et on te dit « Animateur radio de Québec. » Il y a du monde qui se dit « Ah, l'animateur de la radio poubelle. » Moi, j'ai ma réponse. Mais est-tu si poubelle que ça, votre radio à Québec? Aucunement. C'est aucunement poubelle. Je suis venu à le déceler comme un compliment. C'est une radio qui se distingue, proche des gens. Mais le poubelle, je veux dire, regarde, ça ne te plaît pas. Je peux te parler de plein de choses qui sont poubelle et ce n'est pas nécessairement de la radio parlée qui brasse. Ça fait 20 ans, ça me coule sur le dos. Si tu ne l'écoutes pas, regarde, tu manques de quoi, je pense? On est tellement pareil. Tu vois, moi, je me fais traiter de coquerelle et je l'accepte. Tu fais traiter de radio poubelle. Coquerelle, comme ça, tu tiens dans les endroits humides. Non, je suis indestructible. Ah! Tu vois? Une coquerelle, ça a du positif. Bon, là, je veux revenir à ma question originale. Oui. C'est quoi ton pire fail? J'essayais de m'en sauver. Mon pire fail, je pense que c'est mon premier jour à la radio. Ah oui? Mon premier jour à la radio, j'étais avec le célèbre Martin Castonguay, le célèbre Marteau Napoli. J'avais 21 ans. Avec Marteau? Oui. J'avais commencé avec lui ce jour-là puis il y a un show au Colisée qui est devenu une maison des rats. Hein? Le Colisée Pepsi. Ah, OK, l'ancienne Arena qui est devenu une... Ah oui? Je comprends. OK, là, je... C'est, oui. C'est un orphelinat de rats. No way. Faites-tu encore de quoi dans le Colisée Pepsi? Non, il y a plein de stocks de la ville rangés là. D'un fois, au fait que t'as des bandes qui vont se roder là au Festival d'été avant, les pauvres. Mais dernière chose qu'il y a eu là, moi j'étais là, c'était le show de Metallica qui ouvrait le Centre Vidéotron le lendemain. Il y a comme fait deux shows là. Les deux sont un à côté de l'autre. Ça, c'est quand même particulier. Centre Vidéotron, Colisée, Colisée fermée. Ils n'ont pas démolé le Colisée. D'après, il n'y a rien. Oui, puis t'es comme... Ici, à Montréal, on parle du stade qui n'est pas dans le bon quartier. Centre Vidéotron, c'est pas le bon quartier. C'est comme un peu... C'est moins loin que le stade olympique par rapport à la grande ville. Oui. Mais tu sais... Il est loin. Oui. C'est pas top en placement, mettons. C'est spécial. Sur 10, tu donnes combien pour l'emplacement? 4. OK, parfait. Ton fail? Mais tu sais, juste parenthèse pour te laisser finir après, mais moi je pense que ce qu'il aurait dû faire quand ils ont construit le nouveau stade Vidéotron, c'est de faire un développement urbain autour. Montre des tours à condos, amène du monde pour venir vivre là. Je vais dire de quoi le trait de Québec, ça se fait présentement à Place Fleur de Lys qui explose. Tu sais, c'est vraiment... Les Trudels sont là-dedans puis c'est des gars qui ont des reins puis ça fonce. Les Trudels. Mais ça, c'est l'autre bord de la rue. Reste que, tu sais, exposité avec l'ancien épodrome qui n'est plus... C'est quelque chose... Je sais pas que c'est morose, mais c'est pas chic. C'est pas chic. Mais là, il n'est pas le problème. Je pense que « If you build it, they will come ». Tu sais, tu rentres les Nordiques là-dedans ou puis ça, le monde ils vont arrêter de manger pour y aller. Je sais, ils vont... Le monde va couper dans tout pour aller au Nordique ou peu importe le nom de l'équipe. Finissons l'histoire. Je t'occupe, il fait 32 degrés. J'ai un dat, une vieille machine qui enregistre avec un tape et mon micro. Puis là, Marteau, que je respecte énormément, il parle pas anglais. Il parle autant anglais qu'il chauffe manuel. C'est-à-dire zéro. Là, il dit « Faut que t'ailles me clipper Zach Ward, qui est un grand guitariste. C'est vraiment un monument de la musique. » Mais moi, j'ai comme aucune idée c'est qui. Je sais c'est qui Ozzy Osbourne. Moi, je suis un gars de sport. Il m'envoie là, tes premières tâches à la radio. Il va y aller. Tu dirais pas non? Non, non. Il va y aller. Là, j'arrive dans le Gros Prévost parce qu'ils ont chacun leur campeur. J'arrive là, Zach Ward, genre six pieds cinq. Les deux pieds sont pouf. Puis, il écoute College Game Day. Là, je suis comme « Wow! » Je l'aime ce gars-là. Fait que là, il m'a fait une bière. Non, je vais prendre de l'eau. Là, on se met à parler de Joe Paterno puis Penn State puis le foot collégial, le Bobby Borden. Puis, il m'explique tout ça. Il me dit « Hey, c'est le fun. Un jeune Canadien qui connaît le foot. » Il me parlait de ses années de foot. Là, moi, ça buzz. Viens-toi, on s'en vient en honte. Je regarde mon date. Je n'ai rien enregistré. T'as juste jasé. C'est ton premier chiffre, là. Fait que là, j'ai la tête entre les deux jantes. Je retourne au studio mobile qui était une roulotte quasiment insalubre. Là, je rentre là. D'où me gagnent, gros fan de musique. C'est le texte. J'ai dit « Hey, man, j'ai pas de son. » Il fait « Quoi? » J'ai pas de son. Je n'ai pas posé sur le record. Il fait « Fuck. » Marteau, il disait « Viens-toi pareil, on va jaser. » Il fait « Ouf! » J'ai dû te compter ce que je viens de te compter en détail. Là, les autres, c'est un de leurs idoles. « Est-ce que tu es sérieux? » J'ai dit « Oui, c'est vrai. » Mais quelle bébitte. Pour vrai, c'était toute une rencontre. Moi, j'ai très peu rencontré du monde du show business. Mon premier chiffre à la radio, je n'étais pas payé. Pour les trois premières années, j'étais plus ou moins payé. J'ai travaillé fort à rentrer là. C'est ça. C'est spécial. Des gens qui, toute leur vie, font du show business pour parler à des gars de même. J'ai eu leur cave. J'ai quand même bien récupéré. Je trouve ça drôle. Il y en a plein des fails. Un après l'autre. Mais ton premier chiffre, c'est spécial. Ça, puis la fois qu'il y a un blanc en ondes de dix minutes, pendant que toute la gang est en manif à Ottawa pour sauver l'antenne, qui c'est qui va rester? Cochon. Tu viens pas avec nous autres. Tu restes là, tu gardes le fort. Fait que là, c'est une mission musicale l'après-midi et tout. J'ai la console. Mais ça, sur Automation, il part un montage. J'ai pas d'intervention à faire. Fait que là, je m'en vais dans le bureau en arrière. Je plug mon, c'est quoi déjà? C'est un PS2 avec NBA Street. Je vais refouler. Je fais ma saison. J'entends pas qu'il y ait un blanc en ondes. Un moment donné, je vois une lumière qui flèche partout. Je fais, fuck! Je m'envoie au studio. Encore Doom Gagnon. Je rappelle mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais, man? Excusez, là. T'es aux toilettes. Trop pas. T'es en train de dunquer sur le monde NBA Street. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ma job. C'est ça, j'allais dire. Juste donner du love à Doom Gagnon et aux autres qui t'ont gardé. C'était Garage. C'était un VHS qui embarquait sur Automation. Fait que c'était comme des clips enregistrés de la musique. C'était pas ce qui était programmé, là. Les autres, ils voulaient m'arracher la tête, mais ils étaient à 5 heures de char. Fait que j'ai survécu. Puis dans ta carrière, parce que moi, je pense, on va dire, je t'ai écouté à... C'est rare que j'écoute la radio de Québec, mais j'étais à Québec il y a deux semaines. Je suis allé skier au Massif du Sud. Ah, il y a l'âge en masse. C'est la plus belle montagne. Puis j'ai écouté ton take sur, je pense que c'est les finales de conférence. Puis quand on t'écoute faire ta chronique de football, c'est juste trop bon. Fait que toi, quand t'as commencé, c'était qui ton idole? Quand j'ai commencé la radio. Oui, non, la radio. La radio? Où t'es juste naturel puis c'est juste toi qui... Non, non, non. Moi, j'étais un gros fan de télé américaine. Moi, mon père, quand j'étais jeune, dans le cours chez nous, il avait acheté, bien, il avait acheté, c'est les casiers en fait de données. Tu sais, les vieilles antennes, c'est toi de cage au sport, là. Oui. Puis il est des beautés parce que la technologie était rendue ailleurs avec les petits sucres. Puis lui, il a acheté ça, il a piné ça dans la cour. Les méga grosses, grosses, grosses antennes. Oui, oui. Puis eux, t'es dans le sol. Puis il dit, je vais la voir à ma télé américaine parce que mon père, gros fan de NASCAR. Puis c'est un gars bilingue, c'est lui, c'est beaucoup à cause de lui que je fais ce que je fais parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais ESPN, ESPN2, j'avais MTV. Tu sais, au primaire, ah, j'avais des chums. Oh oui, oh oui. T'avais pas pour ça que je jouais avec le tracking, là. Ça rentrait live en tabarouette. Tu sais, moi, Chris Berman... Il y avait des amis qui avaient une grosse secoupe de même et on n'écoutait pas le sport. Chris Berman, ça a été une de mes premières inspirations parce que non seulement le gars connaissait son foot, mais il donnait un show. Tu sais, Boomer donnait un show. Il refusait que ce soit plate. Fait qu'au-delà des connaissances de foot, il faut que tu apprennes, je pense, à parler aux gens qui sont ça à la ligne. Ils ne savent pas s'il embarque, parce que si tu parles juste au monde qui aime le foot, ça ne grandira jamais ton affaire. Prends le Super Bowl. Non, c'est pas châcheux. Non, c'est tellement bon. Non, c'est pas châcheux. Ça chiale, ça chiale, ça chiale. Moi, je veux ici, d'ici. Il t'a déjà, toi. Quand même, que c'est une fanfare. Quand même, que c'est une vache qui chie dans un carré et le monde bête. Le show de la demi. T'es déjà là, tu vas le regarder à la game. Eux autres, ils veulent les autres. Fait que l'autre, avec son rouge à lèvres, ça a rajouté 8 millions de téléspectateurs, toujours bien. Mais les gens ont peur de la ligne. Ah, je sais, il y avait du rouge à lèvres. Non, pas l'autre, elle dans l'âge. Taylor Swift. Ah non, arrête là. Elle n'est pas gossante. Elle n'est pas gossante. Quand elle ne chante pas, elle est extraordinaire. Moi, je l'adore comme chanteuse. Moi, Taylor Swift, Taylor Swift, elle a guéri des peines d'amour à moi. Son premier album, Red, We are never, never getting back together. Ça, ça l'a récupéré mon cœur. Imagine la prochaine peine d'amour. Non, là, je n'allais plus, je ne suis plus une Swiftie. Oui, mais j'aimerais ça qu'il mette son genou à terre. Peut-être pas à télé, moi, j'espérais à la fin du Super Bowl. Il y a du monde qui ont sorti des paris. Est-ce que Travis Kelsey va mettre son genou à terre? Moi, je croyais. Moi, je pensais que c'était un devoir de citoyen. Moi, je pense que... Ah, vas-y, continue. Non, mais c'est à cause que, imagine, tu maries Taylor Swift, tu as la moitié de Taylor Swift. Fait que si elle te quitte, cette semaine, cha-ching! Chuck Brady est ramassé à moitié de Gisèle, pareil. Il ne faisait pas pitié, la preuve que Tom Brady gagne tout le temps, même son divorce. Oui, mais moi, je pense que Travis Kelsey, là, je pense qu'il ne restera pas avec les Chiefs. Moi, je ne suis pas sûr qu'il va jouer encore au foot. Moi, je pense que... Moi, l'engueulade à Andy Reid, c'est correct. Non, moi, c'est correct dans le sens que Andy Reid a très bien réagi. Il est malade. Andy Reid était cœur, le morse était cœur. Là, c'est des gars dans la pression le plus extrême au monde sur ses épaules, dans des situations corsées. C'est sûr que ça se crie après. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que trois quarts des jeux, quand le jeu n'était pas de son bord, il joggait le sacrament. Il joggait! On benchait des Benjamins pour bien moins que ça et ils ne payent pas jouer au foot, les kids. Lui, M. Kelsey, avec la Swift dans la loge, il se permettait de prendre des jeux off quand son bloc de son bord n'était pas si important. Mais il dit, prends tes clics et tes claques et venge les un. Je trouvais ça horrible. J'ai joué un match horrible. Moi, c'est pour ça que j'étais tellement content que la dernière passe du match n'était pas à lui. Ça aurait été trop cliché. Il a manqué ce t'aurait à la fin. La balle était moindrement dans le coin de la zone. C'était Fred Warner qui était dessus. C'était un secondaire. Ce match-up-là, 100 % du temps, tu y vas à Kelsey et tu scores. Mais Moutou, j'étais quand même content. Moi, je reviens radio. J'aime bien la radio. Le foot, j'en écoutais. D'ailleurs, on a écouté le final de l'NCA ensemble quand j'étais à la Québec. C'était fucking nice. Ben, oui. Le pire, c'est qu'après ce souper-là avec Vin, j'ai compris les affaires. Je connais un peu moins le foot. Il t'expliquait à des patentes. J'ai réécouté toutes les séries NFL chez nous en ayant en tête ce qu'ils m'avaient expliqué. C'était fucking nice. Radio de Québec. Mettons que quelqu'un est à Montréal en ce moment. Le show numéro un que tu lui dirais d'écouter, c'est le matin à énergie parce que t'es Morning Man. T'es de loin le meilleur show. De loin le meilleur show. Tu te lèves à quelle heure le matin pour faire ça? Le plus tard possible. Le plus tard possible. Moi et mon boy snooze, on a toute une relation. Mon boy snooze, j'ai confiance avec les morts. Ah oui, oui. Des fois, je peux pas dire ça. Je peux pas te le dire. OK. Mettons que les gens donnent leur oreille à ton show. OK, ça c'est une chose. Oui. Dans les autres animateurs à Québec qu'il y a eu, il y a eu André Arthur, il y a eu Jeff Fillon, il y a eu... Jeff, il en fait encore. Jeff, il en fait encore à Doupirat. D'ailleurs, on en fait des fois ensemble. Ben oui. Quel animateur a eu ou a la plus mauvaise presse pour ce qui est vraiment... Qui mériterait d'être écouté pour qu'on défende son image un peu? Ben, plusieurs. Je te dirais Jeff le premier. Jeff, c'est un génie de la radio. Ouais. Moi, je l'écoute pas, mais... C'est un génie, man. C'est ça, ce gars-là, il connaît la radio. Il a un feeling extraordinaire. Tu lui donnerais une citation musicale dans les mains et te montrer ça en top tout de suite. Sans même qu'il a intervenu. Tu sais, il est bon de même. D'un gars de radio, c'est lui que... Mais lui, ça marche, ces affaires. Il a combien d'abonnés payants, Jeff? Il l'a jamais dit. Tu sais, j'ai des rumeurs, je le dirais pas, là. Mettons un 100 piastres par personne par année. Je serais pas surpris qu'il n'y ait pas autour de 5 000. Wow. Fait la multiplication. Fait 500 000, puis t'as pas un payroll de 200 000, il te reste 300 dans tes poches. Ouais, ben là, en plus, c'est son jeu de bras, lui. Ouais, ouais. Avec Ghislain, puis Jerry, c'est une belle équipe, mais c'est le seul gars qui tire de même dans l'actualité, mettons. Ouais. T'sais, il y en a d'autres. Mettons, Yann et Frank font une bonne job en podcast. Ça vaut la peine. C'est un moment donné, ils voulaient être comme plus politiques. Ils font de quoi de bien. OK. Ma question, parce que la première, elle est le fun, mais ça vient avec la deuxième qui est comme un coup de poing. Y a-tu un animateur ou une animatrice qui... Mange-marde? Ouais. Ben oui. Oui. Qui? Je suis peut-être le mange-marde de quelqu'un. Ça m'étonnerait, pour vrai, mais on n'est jamais vraiment étonnés dans ce monde-là. Également, c'est comme une autre parentale. Les mange-marde. En fait, ici, t'as l'opportunité de beacher sur quelqu'un. Ici, t'es dans un espace. Ah, tout le monde est à risque. Ah non, tout le monde est à risque. T'es dans un safe space ici, on le dira à personne. Ouais. Puis on va te défendre un peu sur Twitter. Je le sais pas. Parce que c'est un média de bibite. Si tout le monde était gentil, ça serait pas le fun de même. C'est pas une bonne réponse. Je sais. Puis, j'ai comme pas le goût. C'est normal. Ben oui. Moi, je respecte. C'est ça. Nous autres, on s'essaye. Après ça, on n'est pas responsable. Si tu peux donner un mauvais show aux gens qui sont là. N'importe qui, qu'un micro ouvre dans sa face dans le feu de l'action, moi, je respecte ça. C'est sûr que dans les corridors... Je le sais que t'as le goût. Laisse-toi... Faudrait qu'il soit là. Ouais. Ouais. Faudrait qu'il soit là en face de moi. Puis il s'appelle comment, lui, qu'il faudrait qu'il soit là, maintenant? Non? OK. Question plus le fun pour pas te gosser. C'est quoi... C'est quoi le moment dont t'es le plus fier dans ta carrière, que ce soit un événement précis ou dans toute ta carrière? De quoi que t'es comme, ah, ça, c'est malade que j'avais fait ça? Ça, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère à me valoriser, tu sais, je suis beaucoup quelqu'un qui est axé sur mes erreurs, améliorer tout le temps ce que je fais. Puis j'ai de la misère à parler de, comment on dit ça, ma carrière. Ouais. Ma carrière. T'es pas sur LinkedIn, toi, ça, c'est certain. LinkedIn, j'espère pas avoir besoin de LinkedIn. Ah, moi, je trouve que... C'est tough. C'est un peu comme Worko Paulus. Non, mais LinkedIn, c'est exactement... LinkedIn, c'est genre, je suis tellement fier d'avoir liché le cul de tel boss pendant 10 ans et là, aujourd'hui, c'est moi qui chie sur la tête de mes 10 000 employés que je mets dehors. Représenter la Nordic Nation dans les médias anglophones américains, ça a été un méchant thrill. Wow. Ça a été un méchant thrill. Ça a été big, là. Tu sais, ça existe encore? C'est un petit peu moins big aujourd'hui. Ça n'existe jamais comme ça n'existait. Ben non, c'était gros, là. C'était incroyable amener 22 autocars voir un match de hockey bien plein de monde. Ça, ça, contre les Highlanders? Oui, mais contre les Devos, il y a encore plus de monde. C'était big, là. On arrive à Nassau-Colésium. Moi, je suis en charge d'une gang vis-à-vis les médias locaux. Puis il y a 5 000 fans des Highlanders, tous des fans, tous des méchants fans de hockey en passant une gang incroyable. Les autres, ils nous veulent débarquer. Ils ont comme l'impression qu'ils ont venu chercher là, il y a de l'animosité, là. Non, c'était pas ça. Vous aviez choisi votre game, là. Tout à fait. C'était une visite à New York, là, avec des joueurs ronds, pareil. C'était pas dans le temps qu'ils étaient plus au Nassau. Nassau était fini, il y avait le Barclays. C'était Nassau-Colésium. C'est ça, mais là, il n'était pas rénové. On ne savait pas ce qu'il allait arriver avec les Highlanders. Tu ouvres la télé américaine live à le bulletin de soir. T'es là. On a Tic-Aille de Québec, il va nous expliquer ce qui se passe ensuite. de moi, là. Tu sais, l'anglais, moi, je suis bilingue, je le pratique. Tu sais, pas comme je devrais. Tu sais, je reste à Québec. Ça avait vraiment bien sorti, puis, enfin, tu sais, les gars, c'était nos chums, toute la gang. Même que ce soir-là, c'est quoi ce nom, déjà? Ah, c'est l'ancien Gauleur. Ah, ça, ça, ça m'énerve. En tout cas, je... On le rajoutera sur le Patreon. C'est parfait, Patreon. On va rajouter ce petit. Ah! Vous le disiez? Non, c'est le coach des Gauleurs des Highlanders. Il faut que je m'en souvienne. Ah, là, je m'en veux. C'était une histoire incroyable. Le coach des Gardiens des Highlanders en 2008, genre? Non, 2011. Ah, mais c'est trop compliqué, là. Ah, non, excuse-moi. C'est à cause que le gars a essayé de me frencher dans le bar, c'était malade. Mais non! Il faut qu'on se souvienne de Zicky! Fais ton temps! Je mets son nom avant de te dire ça, là. Mais comme sexuellement ou genre... Il était chaud, là. Il était mucho caliente. Ça n'arrivera pas. Les gars se promenaient avec un Anglais sommaire. Tout le monde était chaud, là. Puis ils sont allés le voir. C'est quoi son nom? Maudit que ça m'enorme. Il va dire, « Hé, le meilleur fan de sport, je connais, là. Vin du Cochon! » Puis il parlait comme si je l'aimais. Moi, j'étais un fan du Canadien. Lui, je ne me le méprise pas, mais je n'étais pas un fan. Il vient me voir, là, avec sa bouche en cœur. « I think I love you, man. » Puis il s'est comme approché pour m'embrasser. « Trouve-moi ça, man. » « C'est pas son nom, déjà. » Puis il faut pas rire de lui parce qu'il a des problèmes mentaux, quand même. Ah, mais là, c'est plus drôle, ton histoire. On l'enlèvera au montage. Mais dans le temps. C'était drôle. Quoi, son nom? Excusez, je suis levé depuis... Mais moi, je vais te poser une question plus simple pendant qu'on fouille. Tu me parles des Nordiques. Crois-tu encore au Nordique? Je crois au marché de Québec. Je crois à la volonté des gens de Québec. Le gars qui mène ça depuis le jour 1, j'y crois pas. C'est qui, ce gars-là? C'est Pierre-Carl Pelladeau. OK. Ah, ouais. Je le sais que les 31 autres, ils veulent pas le voir. Ouais, 100%. Ou les 32 autres, il y a expansion. Ouais. Ils aiment pas ça, le tumulte. Ils aiment pas ça, le point d'insère pis la souveraineté. Ils aiment pas ça, la guerre tout le temps pis le brassage. Pis ils aiment pas ça. Ils aiment ça quand c'est tranquille. Ouais. Les gens qui chient sur Batman, t'sais, il est capable de le prendre, le Gary. Mais lui, il représente le Boys Club. Pis les autres, ils veulent à rien savoir. C'est ça, la réalité. Pendant des Nordiques, l'affaire, j'ai ma place qui vendait des sièges. Ouais, ouais. Le monde qui a acheté leur siège, leur argent, est-ce qu'il est à la même place que quand ils l'ont acheté? Ben, ça fait longtemps. Ouais, non, mais c'est ça, lui, il a duré... T'es pas remboursé? Non, non, mais c'était pas à vie. Ça a duré un certain temps, fait que t'avais tes places pour les shows. Ben, après ça, cet argent-là, il a disparu? Ben, c'est quoi? C'est juste plus en fonction. T'achetais pas ça pour 10 ans. Ben, ça fait longtemps, le centre Vidéotron. Tu fais un bout, c'est quoi, 2015? Ah, mais ça, c'est une dizaine d'années, il me semble, quelque chose de même, ouais, c'est ça. Tout ça, il t'échu. Fait que t'achetais tes places... C'était un gigafer. Mais c'était quoi, donc, comment tu payais « J'ai ma place », tu donnais un montant et ça te sécurisait des places? C'est quelque chose que j'ai énormément méprisé à l'époque, donc, tu sais, c'est flou dans ma tête. Moi, je me dis, c'est pas un projet de mort. Tu sais, c'est même pas... C'est en alliance avec personne. Le groupe Malette qui s'en chargeait, c'était quand même assez droite, là. Tu sais, c'était des gens sérieux, mais c'était... C'était fling-flang. Tu sais, c'était tout croche. Tout croche. Comme le stade olympique. Moins que le stade olympique. Moins! Le stade olympique, excusez-moi, mais c'est un stade du tiers-monde, là. Tu ne paierais pas un milliard? Pour le toi? Ah, ça, c'est ridicule. Moi, j'ai envie de créer un groupe Facebook, de faire un événement, puis de créer l'association citoyenne de démolition du stade olympique. Viens chercher ton morceau. Oui! Eh oui! On va l'autographier, là. Tu aimes le stade. Viens chercher ta poutre. Oui, oui. On se rassemble, là. Je ne sais pas, là. Genre 50 000 travailleurs de la construction. Tout le monde arrive avec son truck, son marteau piqueur, man. Puis une fin de semaine, là. Une coupe de bière, une coupe de joint. On fait comment c'est ça? SAQ, SQDC. Oui, puis on fait comme dans le temps. On bille en triple. Le truck, il rentre plein, il ressort plein, mais c'est plus comme dans le temps. C'est encore de même, là. Oui, c'est peut-être pas si des vieilles... Tu vois, l'application, là, au lieu de 60 000, 80 000, ça a coûté 30 millions Vaxicode. 60 millions. Je n'ai pas les chiffres exacts, vous les écrirez dans les commentaires, mais ça a coûté 750 fois le bill de l'estimé au Québec, là. L'adresse de la compagnie, genre un bungalow abandonné à Ottawa, même quelque chose. Ils ont eu des dizaines de contrats. C'est incroyable. Mais le stade olympique, tu sais, comme, à Québec, vous prenez ça comment il n'y a pas de vrai débat sur 870 millions, un milliard sur le toit, mais à Québec, vous avez besoin de 380, 385 pour faire un centre Vidotron. Puis justement, tu en parlais au début, Montréal déchirait sa chemise pour le centre Vidotron, mais là, on dirait que pour le stade, il n'y a pas beaucoup d'opposition. Bien, tu sais, quand Montréal a la diarrhée, ça coule jusqu'à chez nous. C'est ça que je t'explique tantôt. C'est ça que je t'expliquais, man. Tu sais, c'est pas moi qui l'invente, là. C'est le couteau dans la gorge, j'ai le poing bien enfoncé. C'est, regarde, c'est tout payé, ce stade de marde-là parce que c'est ça et c'est tout. Puis c'est pas tous les Montréalais qui sont sûrement d'accord avec ça, non. Non, non, non. Moi, l'entour de moi... La crise du logement, c'est réel. Puis c'est plus rien que le monde dans la rue. C'est tout le monde. T'as une famille, ils gagnent 120 000, là. Son type. Il y a 10 ans, c'était vraiment pas pire. Oui. Là, toi, du stade, voyons. Ça peut rappeler. Un monster truck, puis je sais pas, je vois pas la logique. Je vois pas la logique, mais regarde. Ils ont tellement d'argent. On leur donne tellement de cash, ce monde-là. Ça fait des affaires de même, ça va toujours arriver. Puis Québec, souvent, ils sont en sacrament parce qu'ils n'ont pas leurs mots à dire puis Chikoutumi non plus, Rimouski non plus, La Beauce non plus. Gaspésie non plus. On regarde ça de loin. Ah! Un nouveau toit sur le stade. Great. Avec l'argent du Québec. Toi, Vin, ça fait... Ça veut dire que ça fait un bon, quoi, 20-25 ans que tu es dans le monde de la radio? Vingtaine. Vingtaine. Toi, tu vois quand même, quand tu es arrivé, c'était les grosses années de la radio, là, tu vois un certain déclin. Dans combien de temps tu penses que le AM puis le FM, c'est complètement déployé? Le AM, ça fait un bout. FM, il va falloir que... Bien, c'est déjà en cours. Il va falloir s'actualiser. Il va falloir utiliser toutes les plateformes. Mettons, la vôtre, c'est extraordinaire. Parler comme ça, pas régi par les complets beige, les chemises brunes. C'est excellent. Ça, c'est le futur de la radio. Ça va prendre beaucoup de souplesse. Il va falloir que le CRTC s'assouplisse. Parce que là, ils sont en train encore... Ils ont fait mal à bien des petits. Là, ils font mal aux gros. Puis tu sais, c'est un média qui... Tu sais, après la pandémie, tu as une compagnie, toi, qu'est-ce que tu rembarques en dernier? Tu sais, tu as ton payroll, tes activités, tes achats, tes dépenses. C'est la pub que tu remets en dernier. Puis pendant que tu ne la mettais pas à radio, à télé, tu as connu Facebook, Instagram, pour moins cher, Starget, toi. Ça marche. Pourquoi tu retournerais là? Tu sais, le marché de Québec en radio, c'est encore une trentaine de millions avec beaucoup de local. Ça fait que c'est encore bon. Mais tu niaisez pas trop avec ça, là. C'est parce qu'on voit souvent les ports de marché. Tu sais, comme, mettons, je prends un exemple, Énergie Radio-X, peu importe, 20 ports de marché, 30 ou 8 ou 17, peu importe. Mais c'est un pourcentage d'un gros lac. Mais le gros lac, aujourd'hui, il y a peut-être 400 000 auditeurs qui écoutent la radio. Il y a 10 ans, il était 600 000. Ça fait que les pourcentages varient, mais le gros échantillon, le nombre d'auditeurs au bout de la ligne, il est constamment. Mais la radio, Hercienne, un problème, elle renouvelle difficilement son public. Oui. Puis de la radio parler, avant que tu commences à te faire fourrer par les impôts, tu n'es pas porté vers ça. Tu sais, puis eux autres, ils prennent les habitudes, ils consomment des médias plus qu'on consommait nous à leur âge. Je te parle de l'adolescence puis les jeunes adultes, tu n'y auras peut-être jamais. Ils sont ailleurs. C'est pas sûr que mes ados vont écouter la radio à un moment donné, mais ils écoutent déjà des podcasts puis ils vont en écouter. Moi, je me levais le matin, il y avait deux journaux sur la table. Ah, c'est ça. JDQ Soleil, mon père mange sa grosse toast de pain de ménage avec son Velvita puis il écoute Arthur. Puis Arthur qui niaisait Simonot. C'était ça chez nous. Fait que moi, je suis exposé à ça. Ah oui, puis c'était à une autre époque. Moi, je ne fais pas endurer ça à ma fille Zoé. Les sports de papa. Elle aime ça faire du sport avec papa, elle me dit trouve ça drôle quand elle m'entend en radio, mais elle n'est pas portée vers ça. Elle écoute Mr. Beast. Oui. Il est-tu populaire, lui? Non, mais enfin, il imprime, lui. Il est tellement smart. Ah, pour vrai. Il exagère sur tout. Les jeunes, ils accrochent puis c'est ça qu'ils aiment, eux autres. Un produit parallèle, ça peut réussir. Ce que Mike Ward fait, c'est extraordinaire. C'est là que ça s'en va, mais ça va durer à renouveler. C'est comme le public de baseball. Même le hockey. Même le hockey pro, là. Merci d'être venu. C'est fini? Oui, c'est fini. J'ai choqué quelques fois, excuse-moi. Oui, on va te parler. Le nom du mange-marte. Oui, mais on va les mettre dans les commentaires. Les gens vont les dire dans les commentaires. Oh, oui, inquiète-toi pas, ils vont... Oui, oui, oui. Mais tu peux encore le dire c'est qui, mettons, la paix personne au lieu de la radio. Il faudrait que ce soit là, sinon c'est cheap shot. Puis il fait ça encore de la radio? Ah oui. Ah oui. Puis c'est qui le meilleur? Le meilleur? Oui. Dans le sport, oui. Pourquoi juste le sport? Non, partout. 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 Oui, culturel. Excuse-moi, j'ai pas le nom. Cinéma, la politique. La nutrition, la météo. Nutrition. Oui. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous. 9 millions YouTube partout sur les places où t'écoutes podcasts. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Spotify, c'est safe. C'est safe. Sur les réseaux sociaux, 9 millions, c'est partout. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. C'est partout. Si c'est pas là encore, ça va être là bientôt. On n'est pas partout. On n'est pas sur Sirius. C'est quoi l'autre? C'est XM. Deux produits qui marchent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On aimerait ça ensemble. Ça marche pas. La semaine prochaine, on a un gros invité. On vous dit pas c'est qui. C'est big. Très gros. Pis moi? C'était gros. Donc, ça va être très gros. Merci, Ben. Vous êtes venu, Ben. Yes, sir. Parfois, Jean-Charles Lajoie, c'est un gros invité. Cut! C'est un gros invité. C'est un gros invité. Je suis venu.